Je vous remercie à toutes les trois d'être présentes aujourd'hui pour cette table ronde. Je vais vous présenter Christelle Mazat, avocate à la Cour spécialisée en droit de la fonction publique et droit pénal. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur la fonction publique, dont un intitulé « Harcèlement moral et souffrance au travail dans la fonction publique ». Françoise Nicolas, vous êtes fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. « Actuellement à la retraite, vous avez occupé un poste de diplomate à l'ambassade de France de Cotonou au Bénin de 2008 à 2010 et vous avez alerté en 2009 votre hiérarchie de l'existence de dossiers vides imputés sur le budget de l'État, signalant ainsi des dysfonctionnements qui ont engagé votre responsabilité de chef de service dans le but de revenir à un mode de fonctionnement normal de l'administration. L'idée, c'est que vous nous racontiez votre parcours depuis votre alerte au sein du ministère des Affaires étrangères. Jocelyne Chassard, vous êtes enseignante dans le second degré dans un collège à SUIP actuellement révoqué puisque vous avez alerté sur des pratiques d'harmonisation des notes du brevet au détriment des élèves. L'idée aussi, c'est que vous nous racontiez votre parcours depuis le moment où vous avez lancé l'alerte au sein du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez une spécificité d'ailleurs toutes les deux, c'est que vous êtes antérieure à la loi de 2016, la loi Sapin 2 qui a prévu le statut de l'alerte et du lanceur d'alerte. Mais il faut dire que tous ceux qui ont voulu lancer des alertes depuis 2016 n'ont pas forcément eu beaucoup plus de succès que vous. C'est le moins qu'on puisse dire et de voir. Alors, bien sûr, il y a le fond de ce sur quoi vous avez alerté, mais ce n'est pas forcément l'objet principal de la notre discussion parce qu'y compris, moi, je ne suis pas là pour discuter. On pourrait le faire, mais je ne suis pas là pour discuter de la pertinence de l'alerte que vous lancez ou pas. Ce n'est même pas le sujet. Le sujet, c'est de voir quand quelqu'un souhaite lancer l'alerte, comment c'est traité dans la fonction publique, comment c'est traité dans une administration, comment c'est pris en compte. Je me souviens, au moment où on a discuté la proposition de loi que nous avons faite dans le cadre de notre niche parlementaire sur la transcription de la directive européenne, une intervention de mon collègue de droite, Olivier Marlex, qui pointait du doigt le fait que lui avait vu qu'il y avait très peu d'administrations, notamment de collectivités territoriales, qui avaient juste appliqué la loi Saint-Pin 2 pour prévoir un circuit de l'alerte en interne. Ce n'est pas un truc de dingue. C'est juste de dire, voilà, je veux lancer une alerte. C'est à qui je m'adresse, comment ça marche, avec les garanties qui sont censées être celles de la loi Saint-Pin 2, de l'anonymat, etc. Et donc, on voit qu'on est quand même bien en retard, y compris sur l'application actuelle de la loi Saint-Pin 2, et que finalement, lancer l'alerte, c'est se mettre dans un parcours d'entrave sur plusieurs plans. Et l'idée, c'est de voir avec vous quels sont les plans, et puis d'avoir votre regard d'avocat sur tout ça, et comment finalement, comment on fait pour se battre, y compris en droit, le parcours du combattant que ça représente, et ce que ça aboutit, du tout au moins à la fin, et la nécessité, du coup, de faire évoluer cette loi Saint-Pin 2, et de profiter de la transcription de cette directive pour apporter davantage de protection et de garantie, puisque c'est ça, à la base, c'est la protection des lanceurs d'alerte, c'est même pas la protection de l'alerte, c'est pas non plus la véracité de l'alerte ou pas, on s'en fiche, pas le sujet, mais la protection de celui qui lance l'alerte, pour qu'il soit pas victime de représailles, et ou qu'il puisse être accompagné des conséquences de l'alerte qu'il va lancer, puisque forcément, quand on lance une alerte dans une entreprise, en théorie, on n'a peut-être pas non plus soi-même envie de continuer à travailler dans cette administration ou dans cette entreprise, le temps que les intervenants en question sont toujours là en place, ce qui est aussi compréhensible, mais ça soulève plein d'autres problématiques derrière. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé pour cette introduction, sur... Alors, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole, peut-être mettre, commencer par le cadre juridique dans lequel on se trouve, et comment ça se passe pour lancer une alerte aujourd'hui, et pour se défendre quand on est mis en cause, pour avoir lancé une alerte. Alors, déjà, je précise que mon discours va être extrêmement clinique, c'est-à-dire, donc ça fait presque 20 ans que je suis avocate, donc en droit de la fonction publique, et exclusivement en matière de souffrance au travail, donc harcèlement moral majoritairement, tout ce qui va être aussi restructuration et mutation des conditions de travail dans l'administration, et effectivement, depuis mes quelques 20 ans, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à en dire. Je fais notamment référence à la décision récente du procès France Télécom. Bien sûr. Donc, les enjeux qui sont posés dans la fonction publique sont majeurs en matière de lanceurs d'alerte, parce que la grande différence qu'on a entre le secteur privé et le secteur public... Alors, je généralise parce qu'il y a des très grosses entreprises qui sont aussi très proches de l'État, et ça s'apparente un petit peu au phénomène qu'on va retrouver dans la fonction publique. Mais les véritables enjeux, c'est le souci de l'intérêt général, c'est-à-dire toute la schizophrénie qu'il peut y avoir entre un fonctionnaire qui rentre dans une administration par vocation, par souci éthique, en général, neutralité, désintéressement, et qui se heurte à des pratiques totalement illégales qui vont à l'encontre de ce pourquoi il est entré dans la fonction publique. Pour moi, c'est un formidable outil démocratique. Il faut savoir que... Alors, vous disiez que mesdames avaient subi ce qu'elles ont subi avant la loi Sapin, mais il existe l'article 40 du Code de procédure pénale qui permet à tout fonctionnaire témoin d'un crime ou d'un délit de leur faire un signalement au parquet. Donc on avait déjà, j'allais dire, une disposition pour les fonctionnaires qui permettait en tout cas un signalement. Et la vraie innovation philosophique de cette loi sur les lanceurs d'alerte, c'est donc un outil démocratique, c'est-à-dire qu'on est fonctionnaire et citoyen, et que du fait de ces valeurs républicaines que l'on représente, avec un devoir d'exemplarité qui s'applique à tous, on a, j'allais dire, presque une légitimité complémentaire à dénoncer un certain nombre de faits. Alors, j'ai bien noté ce que j'allais vous dire, parce que c'est un vaste sujet, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je vais me restreindre à un certain nombre d'éléments qui me paraissent essentiels. La vraie problématique qu'on a, c'est le devoir d'obéissance, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de respect de la hiérarchie dans l'administration qui est plus ou moins forte en fonction de l'administration, et j'allais dire, c'est d'autant plus renforcé dans les fonctions dites régaliennes, comme la sécurité intérieure, la justice, majoritairement, la défense, évidemment, et les affaires étrangères, voilà, tout ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. La police nationale, par exemple, moi, ça m'est arrivé très régulièrement, quand vous faites un signalement, mais que vous visez le comportement hiérarchique direct, si vous court-circutez la voie hiérarchique, rien que pour ça, alors que l'auteur présumé des faits est votre supérieur hiérarchique, vous êtes déjà très mal vu au sein du collectif. Voilà, parce qu'on ne court-circute pas la voie hiérarchique. Donc le principe... Juste en allant voir le chef du chef. Voilà. Déjà rien que ça, c'est... Et ça, c'est, par exemple, très typique. On n'est même pas à l'extérieur. Ah non, on n'est même pas encore à l'extérieur, voilà. Donc quand vous court-circutez la voie hiérarchique, déjà, on vous oppose une faute disciplinaire, c'est-à-dire de ne pas avoir averti directement la voie hiérarchique. Ce qui est important aussi dans ces dossiers, et au prisme du régime du lanceur d'alerte, c'est le caractère public. C'est-à-dire que s'il y a un moment, effectivement, on ne fait rien en interne, enfin, il ne se passe rien en interne, vous avez la possibilité de médiatiser, entre guillemets, mais en tout cas, pas forcément à travers les journaux, mais dans un cercle beaucoup plus large et extérieur à l'administration dans laquelle vous êtes. Et là-dessus, il y a une jurisprudence de mémoire co-administrative d'appel de Marseille, il y en a certainement d'autres, qui posent l'équilibre à trouver entre les faits que vous dénoncez leur gravité et l'obligation de réserve qui est imposée aux fonctionnaires. Et comme le devoir d'obéissance, le devoir de réserve, il est d'autant plus fort quand on est dans le régalien. C'est très rare qu'on entende, par exemple, alors l'actualité dit un peu le contraire, mais c'est très rare qu'on entende des magistrats s'exprimer individuellement, par exemple, sur ce qu'ils subissent, ou des hauts fonctionnaires en général. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a déjà une espèce d'auto-censure au sein de l'administration qui est intériorisée par les fonctionnaires du fait de cette forte implication hiérarchique et de ce devoir de neutralité. Après, alors, pour rebondir sur ce que j'ai pu entendre de mon ancien confrère et notre ministre de la Justice, parce que j'avais vu son spectacle et j'avais un peu tressailli en entendant que les lanceurs d'alerte étaient des délateurs. Il dit ça aussi dans son spectacle ? Oui. C'est là que je l'ai entendu. Moi, je l'ai vu et j'étais à la première. Alors, si vous voulez, sur ce strict point des lanceurs d'alerte, par nature, un avocat est un lanceur d'alerte puisque nous sommes là pour garantir le respect de l'État de droit et des règles de droit dans un cercle bien restreint qui est celui de la justice. Mais nous défendons aussi des gens. C'est notre travail. Et j'allais dire, moi, en particulier, qui travaille strictement avec des fonctionnaires qui dénoncent des choses absolument édifiantes, je suis encore plus un lanceur d'alerte. Et pour autant, ça ne fait pas de notre profession des délateurs parce que, et c'est ce que la loi prévoit et en tout cas essaie de mettre en place, il faut un cadre qui permette de, à la fois, concourir à la manifestation de la vérité, mettre fin à ce qui est dénoncé et en même temps ne pas faire effectivement de la délégation. Et on voit ça beaucoup en ce moment avec tout un tas de mouvements type MeToo où on dit on va faire du tribunal médiatique. Finalement, on sort de la justice et du règlement de compte dans les médias et pas toujours très utile à cette manifestation de la vérité. Donc typiquement, ce qu'on retrouve dans ces procédures... Il y a la tension aussi entre le fait de dénoncer et de déstabiliser l'institution en même temps. Voilà, c'est ça. Alors du coup, on ne dénonce pas ou on ne dit pas des malversations qui peuvent être commises parce que ça porterait atteinte à l'institution. Et du coup, comme on ne peut pas porter atteinte à l'institution, hop, on met ça sous le boisson. C'est exactement ça. Et c'est un peu les enjeux, en fait, du lanceur d'alerte dans la fonction publique. C'est-à-dire que moi, dans ma pratique judiciaire, je ne l'utilise quasiment pas dans les dossiers parce que jusqu'à maintenant, j'estimais que le système judiciaire était en mesure aussi de répondre à l'ensemble des enjeux. Avec les années, je reviens un peu sur ma position d'origine. Je n'ai pas encore vraiment trouvé la solution. Mais en tout cas, ça se discute très largement. Et je vais prendre un exemple. Actuellement, il y a un vrai dysfonctionnement au sein de l'hôpital public. Ce n'est pas lié uniquement à la Covid. C'était déjà antérieur. Mais disons que là, ça vient de cristalliser tout ce qu'on connaissait déjà depuis des années. Quand on touche au lanceur d'alerte dans la fonction publique, on touche à un principe démocratique fondamental. C'est le principe de la séparation des pouvoirs. On a l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Le dernier rempart, j'allais dire, c'est le principe judiciaire. C'est celui qui est garant de l'application des textes. Quand vous voyez que le système judiciaire devient défaillant, pour des tas de raisons, des problèmes de moyens accordés, et je m'attarderai surtout sur la justice administrative, qui est la grande oubliée des débats, dont on ne parle jamais, et où ce qui se passe est proprement révoltant. Quand vous avez ce système qui ne fonctionne plus, on aura beau voter toutes les lois et tous les systèmes qu'on veut, à partir du moment où vous touchez au cœur du système, c'est-à-dire à l'État et son mode de fonctionnement, les barrages sont quasi infranchissables. Je prends l'exemple de l'hôpital public, parce que quand on dénonce, et j'ai des exemples très concrets, moi je ne ferai pas de délation, je fais du factuel, quand vous prenez certains exemples, que vous dénoncez certains faits, et que vous vous rendez compte que jusqu'au plus haut du ministère, c'est une politique publique qui a été mise en œuvre, quels sont vos moyens de recours ? Et là-dessus, je voudrais prendre l'exemple d'une affaire qui a été très médiatisée en 2012. À propos, je vais essayer de simplifier, parce que c'est tout le principe du financement des hôpitaux sur la tarification à l'acte, c'est-à-dire que chaque acte médical a un code qui génère un remboursement par la Sécurité sociale. En gros, c'est le financement des hôpitaux. On a à un moment donné décidé de sous-traiter, pas tous les hôpitaux, mais certains, sous-traiter cette codification à des sociétés extérieures qui ne sont pas habilitées à recevoir le secret médical. Donc finalement, et j'insiste d'ailleurs là-dessus, parce que dans la loi Sapin, on précise bien le secret défense, le secret médical, le secret entre un avocat et son client, qui sont vraiment des secrets qu'on a besoin de protéger pour des tas de raisons. Cette affaire, si vous voulez, quand elle est sortie, il y a eu un lanceur d'alerte qui a dit qu'il y a une violation du secret médical, et en plus, ça ne se justifiait pas dans l'intérêt du service. Il y a eu des barrages politiques énormes, et cette personne s'est retrouvée totalement isolée. On n'arrive pas à faire ressortir ça en justice, pas toujours pour des questions intentionnelles, pas faire du complotisme non plus, mais parce que s'il y a un problème de moyens et de compétences de la justice sur des matières extrêmement techniques, qui nécessiteraient des heures et des semaines et des mois de travail, que la justice n'a pas toujours les moyens de mettre en place, estimant dans l'actualité judiciaire que ce n'est pas forcément une priorité, par exemple, par rapport aux risques terroristes ou la crise sanitaire. J'exagère exprès. Concrètement, pour ce dossier-là, c'est quoi ? C'est un classement sans suite parce que l'infraction n'est pas caractérisée ? Alors, on est encore en phase de procès, j'allais dire. On a une instruction qui est en cours. Je parle depuis 2012. Au niveau pénal. Au niveau pénal, oui. Et au niveau administratif, c'est en cours encore, en appel. Voilà. Donc, vous voyez les délais, c'est extrêmement long. Alors, pour une affaire comme France Télécom, qu'il y a 10 ans d'instruction, ça se comprend quand on voit l'instruction, les délais de recours, etc. Pour des affaires comme ça, où la personne est toute seule, seule justiciable, en fait, à affronter le système, c'est non seulement décourageant, mais c'est assez édifiant. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté dans toutes ces procédures et tous ces procès, quand c'est un agent face à son administration ou face à une administration, qu'il y a un crédit supérieur qui est de facto donné à la parole de l'administration, qu'on ne retrouve pas forcément quand les partis, ce sont un salarié, une entreprise privée, face au juge judiciaire, où là, pour lui, c'est deux parties qui n'ont rien à voir ? Est-ce qu'il y a ce phénomène-là aussi qu'on retrouve ? La parole de l'administration, elle est un petit peu au-dessus de la parole du plaignant ? — Totalement. Il y a un principe... Alors je ne m'attarderai pas là dans mon développement, mais un peu plus tard, sur justement la position du juge administratif par rapport à ça. Il y a un principe de bonne foi de l'administration et il y a un principe... Vous savez, c'est comme le tampon secret défense. Là, on a le tampon intérêt du service. C'est une notion manche-sous derrière laquelle on met énormément de choses pour justifier les pouvoirs exorbitants de l'administration sous principe de stabilité nationale. Voilà. Et la vraie question qui se pose dans ce dossier, vous l'avez très justement relevée, c'est... À un moment donné... Moi, par exemple, je dénoncerai tout ce que je sais, tout ce que je vois dans mes dossiers de manière unilatérale en une seule fois. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Et il y a un moment, on se dit... Les fissures dans notre système démocratique sont préoccupantes. Bon. Si vous abordez les choses comme ça, on va vous traiter de complotiste, on va vous mettre dans une case parce qu'aujourd'hui, avec le temps extrêmement compté qu'on peut avoir... J'appelle ça la justice Twitter. Beaucoup de magistrats nous reprochent de produire trop de pièces, des dossiers trop importants. Mais si on n'a pas le temps de recontextualiser les choses, la décontextualisation, c'est vraiment une façon de communiquer. Si on ne recontextualise pas les choses et qu'on va trop vite dans le jugement de ces affaires qui sont techniques, pointues et qui touchent à quelque chose de très sensible, on passe complètement à côté du sujet. Là, c'est mon point de vue de praticienne, dans le prétoire, directement, où on voit les écueils qu'on peut rencontrer, en fait, face à ces sujets. Il y a deux exemples que je voudrais citer pour donner une proportion de la chose, parce que j'en aurais tellement à dire. J'ai pris l'exemple du secret médical. Il y a un autre exemple, cette fois, qui touche... Alors, j'ai reçu un magistrat, un jour, de l'ordre judiciaire, qui était juge des libertés de la détention, qui m'a dit « J'ai un problème de harcèlement hiérarchique. » En fait, c'est une personne qui a... Alors, le JLD a notamment la charge de prolonger la... Comment dire ? Les personnes... Les hospitalisations sous contrat ? Voilà, les hospitalisations sous contrat, mais là, c'était à propos de migrants, de politiques migratoires. D'accord. D'envoyer dans les centres de rétention administratives. Voilà, dans les centres de rétention. Le délai de rétention. Exactement. Et donc, en fait, cette personne... Je rappelle qu'on regarde la Constitution, le magistrat est indépendant. Il paraît. Il paraît. Et dans son évaluation... Mais elle est l'exemple typique, d'ailleurs, de cette indépendance. Et dans son évaluation, il y avait marqué... Je l'ai vu, cette évaluation. Il y avait marqué... A tendance à ne pas suivre la jurisprudence de service. Donc, on a des jurisprudences de service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une rupture d'indépendance. Et derrière, qu'est-ce qui se pose ? Et elle me disait aussi que les magistrats donnaient des cours à la préfecture pour éviter les vices de forme, pour qu'on soit bien sûr que tout le monde reste bien enfermé. Alors... C'est un change de bonne pratique, c'est ça ? Exactement. Mais quand vous entendez ça, vous tombez de votre chaise, cette personne n'a jamais voulu faire de poursuite. Et là, pour le coup, moi, j'ai dit... Là, je médiatise. J'ai dit... Parce que ce n'est pas une question de faire du buzz, c'est une question de garantie d'état de droit. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de me dire que vous n'avez plus d'indépendance par rapport à un dossier que vous recevez, qu'on fait une politique judiciaire dans ces dossiers hautement sensibles. Là, ça devient grave. Voilà. Deuxième exemple marqué requiert ça systématiquement. Parfois... Ce n'est pas censé se passer comme ça. Après, bon, on ne va pas se mentir, mais un magistrat comme ça qui a constitutionnellement son indépendance et qui se fait sanctionner dans sa carrière parce qu'il ne suit pas cette jurisprudence, c'est complètement édifiant. Et un troisième exemple que je voulais citer, cette fois dans le domaine de la recherche où on a des chercheurs extrêmement pointus en France qui se retrouvent dans des maillons administratifs absolument démentiels et, pour faire très simple, qui engage des ingénieurs dont l'origine ethnique pose problème actuellement compte tenu de la politique sécuritaire sur lesquels on ne va même pas chercher à savoir quels pourraient être leurs liens présumés, théoriques, avérés avec le terrorisme. En tout cas, leur simple origine ethnique les empêche d'être recrutés dans le cadre de projets dont on va dire que ce n'est pas du tout de la sécurité intérieure. c'est des secteurs de recherche extrêmement pointus dans certaines technologies qui freinent la France dans son positionnement technologique par rapport à d'autres pays et quand vous voyez ça vous vous dites bon, alors en plus de l'indépendance de la justice l'hôpital public notre floron de recherche est complètement entravé alors il y a cette problématique de loi sécuritaire et il y a la problématique aussi du dysfonctionnement administratif où quand vous voulez une autorisation il faut 8 mois, 1 an en ce moment c'est complètement délirant et vous vous dites comment voulez-vous qu'on arrive à un moment à être compétitif alors ça c'est grave parce que c'est en particulier sur ce secteur technologique je ne dirai pas trop parce que il y a un article qui est paru dans Le Monde d'ailleurs hier je crois qui fait aussi état de ces dysfonctionnements où à un moment donné quand le système entrave aussi un positionnement technologique stratégique concurrentiel c'est pas une histoire de rentabilité c'est une histoire aussi de participer au commun puisque ces jeunes ingénieurs travaillent sur de l'open source l'idée c'est de faire vraiment des choses collectives quand vous voyez ce type de fonctionnement qui sont entravés et pour qui c'est extrêmement violent et injuste et que quand vous dénoncez quand vous avez 4 autorités de tutelle qui se renvoient la balle où personne n'est jamais responsable ça c'est le maillage administratif français c'est une spécificité bah du coup il ne se passe rien et voilà vous avez ces personnes qui se retrouvent complètement isolées avec des projets qui tombent à l'eau et pour les plus jeunes qui partent à l'étranger voilà donc c'était vraiment j'aurais des tas des tas d'autres exemples à citer notamment aussi une récente prix Nobel je crois qui a expliqué ce qu'elle a fait en Allemagne France prix Nobel française j'aurais jamais pu le faire en France exactement oui c'est une réalité et alors là on touche moins à ce qui est prévu par le régime des lanceurs d'alerte dans la nouvelle directive mais ça rentre à mon sens dans ces critères parce que tout ça concerne les intérêts de l'Etat le collectif et c'est ce qui touche de près les fonctionnaires c'est qu'à un moment donné vous êtes épuisé il n'y a plus de recours il n'y a plus de recours et dernier point que je soulèverai justement alors enfin sur fond de tout ça c'est très français encore une fois c'est ce culte du secret voilà ce culte du secret le secret défense il y a une jurisprudence j'avais soulevée dans un mémoire il y a une jurisprudence de 1955 qui dit qu'on peut de manière contradictoire demander au juge administratif de faire verser des pièces couvertes par le secret défense pour qu'il apprécie si l'application du secret était justifiée ou pas avant de pouvoir ouvrir au débat voilà donc il y a quand même un contrôle juge directionnel à ma connaissance c'est pas souvent soulevé et hier soir nous avions au conseil de l'ordre à l'ordre des avocats de Paris une conférence de François Sureau donc éminent confrère avocat de la Ligue des droits de l'homme qui défend beaucoup les libertés publiques collectives individuelles et qui j'étais tout à fait d'accord avec lui qui disait que de toute façon aujourd'hui on pourrait remplacer le juge administratif par un algorithme ça nous ferait exactement le même effet ça ferait gagner du temps à tout le monde c'est une délire collectible mais je pense que c'est extrêmement cynique de sa part mais c'est exactement ce qu'on en voit et la problématique elle est laquelle c'est que quand vous allez devant le juge pénal pour dénoncer des faits extrêmement graves vous avez aussi la possibilité d'aller devant le juge administratif qui j'allais dire dans un premier temps le juge naturel aussi des conflits internes quand il doit y avoir du disciplinaire il ne faut plus y aller c'est un désastre moi je constate depuis à peu près deux ans ce qui n'était pas le cas avant puisque ça vient finalement valider les turpitudes de l'administration exactement et ça vous freine après dans vos procédures c'est le procès qui est fait au conseil d'état notamment sur son comportement sur les ordonnances pendant le covid etc d'avoir validé des dérives sous couvert de la situation et de l'intérêt du service c'est donc l'intérêt du pays oui mais on se dit de quel droit on s'arroge la morale collective et ce qui est bon ou pas pour la nation en dehors de tout débat contradictoire et on le voit à petite échelle dans ces dossiers là où il faut voir les décisions qui sont rendues le droit de la santé au travail c'est encore au stade très historique de la jurisprudence alors que la chambre sociale et la chambre criminelle là depuis des années ont quand même assis leur jurisprudence on a un aveuglement moi je n'ai pas la capacité de dire si c'est intentionnel ou pas mais on a un aveuglement sur ce qui se passe dans les administrations et quand vous avez des dénonciations internes que ce soit des petites choses c'est à dire que ça concerne un service restreint mais c'est déjà extrêmement grave quand même ou que ce soit à échelle beaucoup plus vaste ça ne passe plus c'est terminé on ne gagne quasiment plus aucun dossier et ça ne serait que moi j'en ferais une affaire personnelle je me dirais il y a un problème dans la qualification mais c'est un avis qui est partagé par de très nombreux confrères et par j'allais dire la quasi-totalité de ceux qui font ce type de contentieux et d'ailleurs c'est triste mais on n'est pas très nombreux et c'est très dissuasif en tout cas sur l'intérêt administratif donc moi j'ai averti le parquet à Paris au Pôle Santé j'ai dit que je misais tous mes espoirs vraiment sur le pénal parce que là vraiment ça devient très compliqué et c'est grave parce qu'on a un double ordre juridictionnel et les fonctionnaires sont encore plus dissuadés de s'exprimer parce que quand on va dénoncer ils ont droit à la protection fonctionnelle et contentieux protection fonctionnelle c'est très compliqué c'est pas mis en place alors chaque administration va avoir sa petite doctrine là récemment dans la police en première instance on lui a refusé parce qu'ils estimaient qu'il avait commis une faute il était poursuivi c'est un officier de police qui a dénoncé des violences policières de collègues il a été poursuivi par le parquet pour dénonciation calomnieuse il a été relaxé par le juge il a été relaxé par le juge qui a bien constaté ce qui s'était passé le parquet fait appel je veux dire qu'à un moment vous dénoncez plus vous dénoncez plus et c'est pas de dire il y a des violences il n'y a pas des violences c'est le fait de dire je constate des violences de collègues je dénonce et en plus il est passé par la voie hiérarchique qui n'a rien fait et il se fait poursuivre il y a un moment c'est plus acceptable et vous allez devant le juge administratif au pénal là ça a bien marché j'allais dire on est dans le fonctionnement pénal mais devant le juge administratif parfois je me dis que dans leur formation il faudra aller voir du côté des agents et pas du management toujours comment se passe un service pour avoir une meilleure appréhension du terrain voilà en gros tout ce que je peux dire sur ce sujet la vraie question en fait qui se pose dans ces dossiers c'est la mauvaise image certainement qui est véhiculée sur les lanceurs d'alerte qui ont un vrai rôle citoyen et qu'il faut valoriser et c'est impératif parce que quand un état est défaillant c'est aussi nous l'état j'allais dire c'est le collectif en particulier les fonctionnaires qui doivent être associés à tout ce procès ça marche aussi pour l'organisation du travail où ils doivent être associés à ça et puis surtout bon après j'ai pas forcément de solution mais un renforcement des moyens au niveau de la justice et puis des gens formés en particulier sur la fonction publique parce qu'encore une fois le juge administratif il se préoccupe pas vraiment de ces phénomènes le juge pénal il connaît pourtant ce sont des fonctionnaires mais ils connaissent pas du tout le fonctionnement les fonctionnaires sont les greffiers les magistrats ne leur en déplaise sont de l'ordonnance 58 c'est un statut dérogatoire mais ça reste de la fonction publique d'état donc ils sont censés de bien connaître le statut et pourtant au pénal on a des surprises sur la méconnaissance du fonctionnement du système encore une fois ça partit de cet auto-aveuglement en fait on a intériorisé l'état comme un concept et finalement on se rend même plus compte que quand le système dysfonctionne c'est important de le dire merci pour cette présentation exhaustive on va maintenant passer à vos cas concrets et voir comment qu'est-ce qui se passe quand on lance l'alerte à quoi on est confronté et en creux et c'est ça qui va nous intéresser aussi c'est comment comment on pourrait modifier la loi Saint-Pin-deux profiter de la directive pour que pour qu'à chacune des étapes des entraves avec lesquelles vous avez été confronté vous n'y soyez soit pas confronté ou vous ayez au moins les moyens du contradictoire de se défendre etc ça va commencer par vous Françoise Nicolas est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu la genèse de l'alerte et puis le parcours du combattant ensuite derrière cette alerte volontiers il se trouve que je suis une ancienne France Télécom donc j'ai négocié mon départ de France Télécom pour harcèlement moral et sexuel et donc j'avais le désir d'intégrer les affaires étrangères donc j'ai repris des études et j'ai intégré le ministère des affaires étrangères en 2000 par concours externe en terminant deuxième du concours sur plus de 2000 candidats et donc ça aurait dû me promettre une belle carrière il se trouve que la DRH a tout de suite considéré que j'avais intégré le ministère trop âgé 39 ans et qu'en plus j'étais une femme les femmes on n'en veut pas dans tous les postes donc c'était le diktat donc je me suis battue contre ça et en 2006 j'ai passé à un marché avec la directrice des ressources humaines du ministère des affaires étrangères de l'époque qui m'a expliqué que si j'acceptais de prendre un poste à Londres dont personne ne voulait je partirais enfin à l'étranger donc j'ai pris le poste c'est ainsi qu'en 2008 j'étais affectée sur mon premier poste à l'étranger à l'ambassade de France au Bénin en charge d'un petit service le service des bourses d'études de missions et invitations au sein du service de coopération et d'action culturelle et de par ces circonstances que j'ai évoquées en propos liminaires je suis partie là-bas sans aucune formation sans aucune formation c'est-à-dire sans même la formation minimale dispensée aux agents à tous les agents du ministère et donc personne ne m'a averti des caractéristiques de ce service qui est m'a-t-on expliqué depuis la caisse noire des ambassades par excellence donc je suis arrivée à l'ambassade toute pleine de bonne volonté pour prendre en charge ce service des bourses d'études missions et invitations service que j'ai trouvé en grand désordre et évidemment j'ai mis de l'ordre et j'ai mis notamment en place des bases de données donc ça n'a pas forcément été bien perçu par l'ambassadeur mais bon je n'ai pas fait attention mais très apprécié de ma hiérarchie d'alors de mes collègues etc et en juin 2009 donc quasiment un an plus tard je suis tombée dans un piège tendu par l'ambassadeur qui à l'évidence œuvrait très efficacement pour m'écarter de l'ambassade sauf que je ne me suis pas laissée faire j'ai saisi un tribunal et après trois mois j'ai à nouveau réussi à reprendre mes fonctions à Cotonou là le tribunal qui est saisi c'est lequel ? un tribunal administratif de Paris et en fait le ministère bon je vous passe je fais bref parce que je suis tombée dans un piège et devant les évidences le ministère a lâché l'affaire donc je suis tombée un petit peu par défaut et puis surtout je me suis déplacée au bout de trois mois à Paris je me suis expliqué ou du moins j'étais reçue par cinq personnes de la DRH auprès de qui je me suis exprimée de façon normale et là je pense j'anticipe je ne développerai pas cet aspect mais ils se sont rendu compte que je ne correspondais pas au profil décrit par l'ambassadeur à savoir que j'étais une alcoolique au bureau etc enfin voilà que j'étais quelqu'un tout à fait normal voilà mais ça c'est il y a tellement de choses et là du coup il y avait eu un non-lieu à ça tuer c'est ça ? ben oui du coup puisque le ministère j'ai gagné cette procédure j'ai pu rejoindre mes fonctions par abandon du ministère mais ça c'était le tout début et donc du coup je suis retournée à l'ambassade et là j'ai découvert une nouvelle hiérarchie et mes bases de données mises en place quelques mois plus tôt m'ont très vite permis de mettre en évidence un nombre très important de dossiers vides imputés sur le budget de l'état c'est à dire non c'est très important on est sur 80-90 dossiers quand même donc qui relevaient de ma responsabilité donc j'ai signalé ces dysfonctionnements auprès de ma hiérarchie dysfonctionnements vous l'aurez compris dont elle était directement à l'origine donc en retour j'étais confrontée à une très grande violence puisque j'avais saisi des avocats quelques mois plus tôt donc je les informais régulièrement de ce qui se passait eux-mêmes sont intervenus à distance c'est ainsi qu'en octobre 2009 je les informais par mail que plusieurs témoins m'avaient alerté sur le fait que c'était tenu une réunion de service à l'ambassade au cours de laquelle on s'était demandé comment on allait bien réussir à m'écarter pour de bon de l'ambassade et que on s'était dit pourquoi pas et viole comme endité voilà et donc l'expression m'avait alertée donc j'avais prévenu mes avocats en précisant des noms de témoins voilà donc ça c'est pour vous donner une idée de l'ambiance donc là on était en octobre 2009 décembre 2009 donc devant l'inertie de ma hiérarchie face à mes signalements de dysfonctionnement j'alerte Paris j'écris à Paris à mon administration centrale pour informer mon correspondant gestionnaire en expliquant la situation de façon très factuelle en donnant des exemples qui avec le recul sont très clairs quant au caractère des dépenses engagées et en expliquant en me demandant que dois-je faire puisque ma responsabilité de chef de service est engagée se pose un problème de contrôle de la dépense publique de transparence on vous demandait de valider des subventions dans des dossiers vides qu'elle est à on ne sait pas trop qui non c'est à dire que des dossiers vides étaient imputés sur le budget de l'État sur lesquels ces dossiers vides je ne les voyais pas passer je n'avais aucune 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 prise sur eux j'arrivais à faire une enquête en comparant à la fois le logiciel qui s'appelait Prisme à l'époque je ne passais toujours avec un prisme qui permettait d'imputer sur le budget de l'État les dépenses voilà et du coup à partir de de ce logiciel officiel qui imputait sur le budget de l'État moi je voyais que sur mon budget sur mon service il s'est imputé des dossiers donc je n'avais aucune connaissance donc j'essayais je prenais des notes je menais une enquête tout bêtement je ne rentre pas dans les détails de l'organisation mise en place par cette nouvelle hiérarchie mais j'étais bien responsable de ces dossiers j'étais bien présentée à l'extérieur comme étant la responsable de ces dossiers j'étais payée en conséquence bien payée en qualité de diplomate et de chef de service mais dans les faits je ne contrôlais plus rien et les dossiers étaient vides c'est à dire il n'y avait aucune donnée élémentaire au sein de ces dossiers donc voilà donc j'alerte Paris je pose la question donc c'était en décembre 2009 je n'ai jamais reçu de réponse et je suis partie en congé quand je suis rentrée de congé en janvier 2010 donc je retrouve à l'ambassade toujours l'attitude très hostile de ma hiérarchie que c'est encore plus hostile qu'à l'accoutumée et j'ai fait très vite quelques jours plus tard alors que j'étais à faune que je ne pouvais pas prononcer un son que je ne communiquais que par écrit j'ai été il se trouve que je partageais mon bureau avec une femme qui était un emploi fictif de l'ambassade qui passait son temps à gérer sa fortune immobilière et cette femme m'a agressée par surprise alors que j'étais absorbée dans mon travail donc puisque j'étais à faune je n'ai pas pu appeler à l'aide et en fait cette femme m'a tenté m'a agressée par surprise m'a frappée m'a tenté de me crever les yeux j'ai réagi en la mordant par réflexe pour sauver mes yeux tout bêtement et donc elle m'a étranglée et étant à faune je n'ai pas pu appeler à l'aide et par chance un agent d'entretien qui travaille à proximité a entendu du bruit est entré dans le bureau et a réussi à l'arracher à mon cou et j'ai survécu donc alors je perdais connaissance sous l'effet de la strangulation donc on était témoin de la fin de la scène l'ambassadeur et ma hiérarchie du service culturel tandis qu'au second plan ma collègue de bureau était maîtrisée par l'agent d'entretien et par un gendarme qui est arrivé en courant bref mais donc les faits sont posés donc la suite de ça c'est que moi j'étais très blessée je ne tenais pas seule debout mais c'est au bout de 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 huit jours et bien c'est moi qui était rapatrié disciplinaire en France j'assiste rapatrié disciplinaire accusé par l'ambassadeur d'avoir agressé ma collègue j'ai abandonné donc ma maison tous mes biens etc alors que sans même être en état de faire une valise pendant que j'allais revenir bien sûr je n'avais rien fait de mal donc je suis partie sachant que je le répète je ne tenais pas seule debout donc sans faire sans pouvoir même faire une valise l'agent j'ai su plus tard par un collègue que l'agent d'entretien avait été aussitôt licencié sans être auditionné il n'y a eu aucune enquête ni sur mes signalements de dépenses fictives ni sur mon agression à partir de là donc nous sommes en début 2010 et bien c'est mis en oeuvre je cite une expression très en vogue au sein du ministère des affaires étrangères à partir de là on m'a appliqué la politique du nœud coulant au titre du pas de vague bien sûr j'ai été mutée d'office à Nantes placardisée de façon de plus en plus sévère alors en mars 2013 un homme enfin a osé saisir la DRH de de ma situation en écrivant noir sur blanc que le fait qu'il n'y ait eu aucune enquête sur mes signalements de dépenses fictives sur mon agression et qu'on me faisait un sort très négatif ce n'était pas correct donc cette lettre est évidemment restée sans réponse ensuite j'ai également été sanctionnée pour avoir adressé trois phrases au ministre de l'époque Laurent Fabius ça s'appelle une note administrative me faisant prière de ma façon de servir donc tout cela allait à l'encontre de mes évaluations professionnelles avant l'agression et même après l'agression qui me qualifiait d'agent exceptionnel et voilà mais j'étais placardisée avec un emploi qui concrètement m'a pris pendant des années 15 minutes par mois entre 2011 et 2015 j'ai demandé 76 fois changer de poste 76 refus ou silence et puis en décembre 2015 la personne qui me défendait au sein du ministère des affaires étrangères je répète la seule personne parce que tous les syndicats se sont tus la DRH leur a dit ne vous en mêlez pas et bien vous pensez bien que la DRH du ministère des affaires étrangères avait des arguments très convaincant pour qu'ils se taisent donc c'est l'unique personne qui avait pris ma défense au sein du ministère a pris a pris ses distances du syndicat donc du coup le syndicat m'a lâchée et j'ai eu un premier geste suicidaire qui a donné lieu à une alerte suicide au sein du ministère des affaires étrangères qui n'a pas été traité du coup j'ai été très placée en arrêt de travail pour me protéger d'un violent harcèlement moral que je ne supportais plus et la suite de ça c'est qu'en avril 2016 un représentant de la DRH m'a reçu pour m'expliquer que ma seule perspective était de retourner dans mon placard que je ne supportais plus j'ai refusé et on m'a expliqué de façon très claire que la DRH était bien consciente que je n'avais fait fondamentalement que mon travail mais que du fait du poids des réseaux du poids de l'administration et bien je n'avais je n'aurais pas le choix de choix autre que celui de retourner dans mon placard donc au sortir de l'entretien j'ai appris que la protection fonctionnelle m'avait été refusée par un tribunal administratif au nom de la raison d'état donc j'ai eu à nouveau un deuxième geste suicidaire une hospitalisation de deux mois le ministère finira par reconnaître l'imputabilité au service de ces deux gestes suicidaires après dix mois et après deux expertises psychiatriques qui m'étaient très 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 favorables mais le ministère n'aura de cesse de me briser de me compliquer la vie alors comme vous maître je pourrais raconter mille anecdotes et j'ai sans doute l'impression que je vais trop vite mon récit est dense mais je voudrais vraiment témoigner de ces faits mais pendant toute l'année 2016 j'étais très très aidée par une association qui s'appelle ASD Pro qui m'a vraiment beaucoup aidée face au ministère et qui avait attiré qui m'avait aidée à attirer l'attention de l'ADRH sur le fait que sur les conséquences fiscales d'un versement trop d'ardif de ma demi-année de traitement et à deux jours près on me l'a versé de façon à ce que j'ai des conséquences préjudiciables donc je vais être très concrète ça m'a valu de payer 3 300 euros d'impôt sur le revenu quand les années d'avant j'étais non imposable les années d'après aussi et en même temps je venais d'être placée à la retraite d'office à 800 euros par mois et payer mes frais d'avocat donc ça a été c'est un exemple mais pour illustrer la mesquinerie du ministère toujours pour casser et briser donc ce sont des faits au sein du ministère j'ai appelé à l'aide j'ai informé de ma situation évidemment les 6 ministres qui se sont succédés depuis 2010 j'ai interpellé j'ai écrit aux différents directeurs des directrices des ressources humaines j'ai saisi l'inspection générale des affaires étrangères j'ai saisi le médiateur des affaires étrangères de sa nomination de même le référent déontologue qui n'a absolument rien fait le référent déontologue mis en place par la loi Sapin 2 m'a écrit oh madame ma mission de référent déontologue consiste à donner des conseils voilà donc ça c'est l'appel à l'aide sur l'alerte en interne du coup il ne vous a pas non plus donné de conseils en fait non il vous a dit que son rôle c'est que de donner des conseils mais il ne vous en a pas donné non non il m'a écrit alors ça son mail date de novembre 2017 il m'a dit écrivez sur le registre à partir du 1er janvier 2018 s'il vous plaît voilà c'est ça c'était la suite on n'a pas donné de conseil le conseil implicite c'est taisez-vous ah bah c'est écrasez-vous c'est ça donc donc ça donc j'ai expliqué quelles avaient été mes démarches en interne en externe j'ai fait dès 2012 un signalement sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale avec l'appui du service central de prévention de la corruption c'est un signalement article 40 n'a pas été traité c'est quoi c'est à dire qu'à la fin juste pas de réponse au classement sans non mieux que ça c'est que le tribunal le TGI de Paris a répondu qu'il n'était pas compétent pour enquêter sur les violences que j'avais subies ce n'était pas du tout ce qu'on lui demandait donc le chef du service central de prévention de la corruption m'a écrit qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le sur le bien fondé de ce rejet de cette motivation du TGI de Paris au signalement article 40 donc il m'a indiqué la procédure à suivre donc j'ai adressé un dossier très complet à la cour d'appel de Paris qui a trouvé que il n'y avait rien à redire à la motivation parfaitement absurde ubuesque du TGI de Paris en réponse à ce signalement article 40 voilà donc le défenseur des droits je l'ai saisi en tout trois fois le défenseur des droits je saisis monsieur Baudis monsieur Toubon et madame Edon donc monsieur Toubon c'est assez intéressant parce qu'il se trouve que dans mon alerte au ministère des affaires étrangères il y a eu chronologiquement un premier lanceur d'alerte qui était mon premier chef de bureau et ce premier chef de bureau donc je l'ai su plus tard alors que moi j'étais en train de me débattre dans le piège tendu par l'ambassadeur à l'été 2009 ce premier chef de bureau à l'époque à ce moment là à l'été 2009 a fait un rapport sur les détournements de fonds publics à l'échelle de l'ambassade pièces comptables à l'appui en me qualifiant de pivot du dispositif je renvoie ce que je disais précédemment à savoir que le service que je gérais était la caisse noire par excellence des ambassades donc rapport au ministère des affaires étrangères avec copia l'Elysée sur les détournements de fonds publics à l'ambassade de France au Bénin en me qualifiant de pivot du dispositif et à la suite de ça ce monsieur n'a pas eu son contrat de renouveler aux affaires étrangères et s'est trouvé sans emploi et miracle des réseaux septembre 2009 sans emploi ce premier chef de bureau est engagé par son ami Jacques Toubon dans son équipe de l'époque monsieur Toubon était à l'époque à la tête de la mission de commémoration des 50 ans des indépendances africaines donc monsieur Toubon connaissait mon histoire bien avant d'être défenseur des droits et j'ai saisi monsieur Toubon évidemment dès que cela a été possible quand il a été défenseur des droits avant le vote de la loi Sapin 2 et j'ai eu l'occasion de le rencontrer de lui expliquer ce point commun qu'on avait sur mon histoire qu'il y avait eu un deuxième lanceur d'alerte et l'autre lanceur d'alerte était un ami de Jacques Toubon et Jacques Toubon m'a écrit deux ans après que je l'ai saisi vous auriez signalé des tournements de fonds publics vous auriez été agressé mais comme vous auriez agressé votre collègue tout ce qui s'est passé depuis dix ans est normal il se trouve qu'indépendamment des preuves de tout ce que je viens de vous dire il dit sur la base du mensonge originel tout le reste est logique il a cautionné et moi je vais vous dire ce que j'écris à madame et donc en gros il dit je n'ai pas les moyens de prouver que le mensonge originel est un mensonge donc circuler il n'y a rien à voir je vais vous dire et dans l'hypothèse où madame les collègues est vraiment agressé je vais vous dire ce qui s'est passé parce que j'ai également des échanges de mal il se trouve qu'il y a un ami de Jacques Toubon qui essaie de m'aider depuis des années qui est ambassadeur et qui est ami de Jacques Toubon donc et depuis ces années où mon dossier était dans les services de Jacques Toubon il essayait de faire entendre raison à Jacques Toubon de lui faire reconnaître la simple réalité avant de recevoir cette lettre de Jacques Toubon j'avais eu connaissance quelques jours auparavant par le chargé de mission du sens de la position de Jacques Toubon et j'avais alerté ce monsieur qui pendant tout un week-end a été en contact avec Jacques Toubon pour lui faire entendre raison sauf que Jacques Toubon ne lui a pas dit que la lettre était signée et qu'elle était partie donc moi j'ai des échanges de mails avec ce monsieur qui sont très clairs quant au fait que Jacques Toubon s'est couché devant les pressions des hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères oui parce qu'il a dû les interroger ses services ont dû les interroger il a eu un retour donc monsieur Toubon m'a écrit sans nier la réalité des faits que vous évoquez vous auriez signalé vous auriez été agressé mais comme vous auriez agressé votre collègue c'est la même problématique on sait bien qu'y compris pour le défenseur des droits en toute matière et notamment les violences policières c'est un beau sujet aussi le peu de violences policières qui sont caractérisées par le défenseur des droits qui seraient caractérisés par le défenseur des droits quand il les renvoie au ministère d'Intérieur il n'y a pas de sanctions non plus derrière à la fin il y a l'impression qu'effectivement finalement lancer l'alerte dans la fonction publique dans la sphère publique c'est plus compliqué que lancer l'alerte dans la sphère télé en tout cas que les entraves sont beaucoup plus importantes et c'est d'ailleurs sans doute pour ça je ne sais pas si c'est la culture du secret mais le fait de se dire qu'en interne il vaut mieux avoir un signalement à la hiérarchie on pourrait se dire que ça part d'un bon sentiment il y a le droit de participation des fonctionnaires qui ont le statut au bon fonctionnement de l'administration on se dit je vois un dysfonctionnement j'en fais état à ma hiérarchie même si le dysfonctionnement vient de ma hiérarchie et on le règle on l'aime régler et on ne va pas tout judiciariser parce que si ça peut se régler autant que ça se règle on n'est pas des fous furieux d'avoir des procès tout le temps matin, midi et soir mais on voit bien que ce truc là ne fonctionne absolument pas et qu'on n'est pas dans la bonne logique et que même quand il y a des circuits parce que moi j'ai eu des retours effectivement aux grandes entreprises publiques de gens qui avaient fait des signalements aux référents déontologues qui disent je ne peux faire que des conseils ou à la personne chargée du recueil du signalement qui certes le recueil mais ça met un an pour avoir un contrôle du écrit du recueil je ne parle même pas du fait d'analyser le signalement ensuite derrière pendant ce temps là la souffrance de la personne qui lance l'alerte elle est réelle et elle va en s'aggravant et ça ne peut monter que crescendo parce que soit l'administration reconnaissait tort et c'est bon et ça redescend soit ça ne peut aller que crescendo ça ne peut être qu'une escalade à la fin et à chaque étape je vois en fait y compris moi j'avais une question pour vous mettre sur la situation parce qu'on voit la placardisation c'est un truc qui revient souvent quand même dans ces situations là il y a le concept qui a été très très mis en avant par les syndicalistes notamment de burn out qui a trop de boulot mais il a émergé l'autre concept c'est de bore out pour reprendre les termes anglais où il y a une souffrance au travail de ne pas avoir assez de travail est-ce que là-dessus on arrive à faire aboutir des dossiers sur des gens qui sont placardisés à le faire valoir que c'est une souffrance est-ce que la justice reconnaît ça ou est-ce que c'est tout aussi compliqué de faire reconnaître le bore out que le burn out finalement non mais justement c'est très intéressant ce que vous soulevez parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps il y a quelque chose extrêmement schizophrène justement dans cette jurisprudence administrative c'est que critiquer le système et le remettre en question c'est devenu un combat de dons-ciotes en revanche le contentieux médical la reconnaissance des accidents et maladies professionnelles c'est un contentieux qui n'est pas très compliqué à gagner devant les juridictions administratives puisque la loi c'est un régime pour risque c'est-à-dire ça n'implique pas forcément la faute de l'administration à partir du moment où vous rapportez la preuve d'un lien déterminant entre les conditions de travail et la pathologie développée vous êtes en accident ou en maladie alors maintenant le régime a changé et c'est aligné pour la maladie sur le régime de la sécurité sociale puisqu'on doit avoir un pourcentage minimum de 25% d'IPP ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à quasiment l'année dernière il n'y avait pas de plancher IPP et ce qui est assez surprenant c'est que finalement qu'est-ce que ça a comme implication en pratique c'est la gestion de la souffrance au travail par l'arrêt maladie et quand on regarde le taux d'absentéisme dans la fonction publique c'est édifiant c'est-à-dire qu'aujourd'hui le management les personnes c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le procès France Télécom mais on voit ça dans énormément d'entreprises notamment et j'insiste sur des postes extrêmement stratégiques de la fonction publique il ne faut pas croire que ça touche les personnes du bas de l'échelle hiérarchique ça touche absolument tout le monde et c'est encore plus grave dans les centres de pouvoir où j'ai le cas par exemple d'un fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie qui était sur un poste extrêmement politique ou pour des tas de raisons politiques alors que c'était un titulaire alors jamais titulaire de son emploi mais de son grade mais qui n'avait pas à partir on a voulu mettre quelqu'un à sa place sauf que sur ce type de poste là-bas il n'y avait pas d'autres possibilités c'est une personne qui est payée plus de 6 000 euros par mois depuis 10 ans et des exemples comme ça je vous en donne des tonnes voilà donc cette gestion managériale aujourd'hui au-delà même de la problématique de santé c'est aussi une problématique de finances publiques c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne peut pas manager les services comme ça et tous les ravages que ça peut faire en plus dans les services où finalement et ça c'est un principe psychologique qu'on retrouve beaucoup c'est un peu brutal ce que je veux dire mais qu'on retrouve dans le cercle intra-familial en cas de dénonciation de paix de criminalité et en cas de suicide au travail ce sont parmi les deux gros tabous de la société quand vous avez dans le monde du travail une personne qui fait une tentative de suicide ou j'allais dire plus relatif un syndrome post-traumatique ce qui est déjà extrêmement grave donc qui est complètement arrêté le collectif souvent va stigmatiser la victime et va former parce qu'elle vient plus bosser et que du coup le travail est rebasculé sur les autres non c'est pire que ça c'est qu'on intériorise un instinct primaire de survie de dire si moi je fais pareil ou la prochaine cible ça sera peut-être moi c'est comme ça qu'on casse les collectifs et par cette gestion là on isole encore plus finalement les personnes qui dénoncent et qui de facto ont un isolement géographique et physique puisqu'il y a des personnes qui restent des mois en arrêt maladie et je rebondis ce que vous disiez madame aujourd'hui la gestion de l'accident en maladie les commissions de réforme les comités médicaux ils mettent des mois à se réunir c'est à dire qu'on va avoir la décision quand on fait une demande au bout de 8 mois 1 an parfois 2 ans pendant ce temps la personne ne peut pas reprendre le travail ça c'est pas possible c'est pas possible j'ai vu en oeuvre tout ça et alors du coup comment ça s'est passé quand vous avez fait les tentatives de suicide vous avez dit il n'y a pas eu de prise en compte par le ministère non non enfin le ministère a fini par reconnaître l'imputabilité donc il m'a fait passer au total 4 expertises psychiatriques donc 3 m'ont été très favorables une de 1h 2 de 3h donc 2 fois 3h et donc le ministère a trouvé un 4ème expert à Paris délocalisé l'expertise a duré 10 minutes entre en main je n'ai même pas eu le temps de parler avec lui il m'a littéralement jeté hors de son cabinet sous un prétexte véniel et là à partir de ces 10 minutes où j'ai juste donné mon état civil et le traitement que l'on me prescrivait à l'époque il a écrit 6 pages sur moi pour conclure à mon inaptitude définitive et absolue à tout travail donc j'ai demandé la mise à la retraite donc j'ai demandé une contre-expertise au ministère qui me l'a refusé donc qui m'a fait savoir un beau jour ma mise à la retraite d'office avec effet rétroactif quelques mois plus tôt voilà j'ai demandé cette contre-expertise de cette expertise de mes retraites cette contre-expertise à un tribunal qui me l'a refusé donc ma retraite a été liquidée validée voilà donc je suis maintenant en appel mais alors j'étais reconnue donc incapable à tout travail à tout travail de façon définitive et absolue ce qui est amusant c'est que depuis les petits boulots que j'ai fait sont des emplois durs physiquement les petits boulots que j'ai décrochés depuis ma mise à la retraite sont des emplois d'ouvrières agricoles donc saisonnières ou des emplois physiques donc pour quelqu'un mis à la retraite pour inaptitude c'est assez assez surprenant voilà donc mais chaque étape ouvre une boîte de recours qui n'aboutissent eux-mêmes pas ou sont de toute façon laborieux et prennent 3 ans et 4 ans mais moi je suis à 14 procédures à 14 procédures et quasiment 100 000 euros de frais d'avocat en 11 ans 14 procédures j'ai quasiment tout perdu sous des raisons plus hebres cadabrantes les unes que les autres donc c'est un là il me reste 3 procédures en cours en deuxième instance et troisième instance donc c'est c'est un cauchemar c'est un cauchemar qui n'en finit jamais il ne reste que les instances européennes après à la fin c'est bien vous savez que pour les saisir il faut remplir des conditions extrêmement précises moi j'aurais pu avoir cette opportunité en 2013 parce qu'à l'époque j'avais saisi deux fois le conseil d'état et puis voilà donc j'aurais pu je n'ai pas saisi cette fenêtre sur le conseil de mon avocat d'alors bon c'est sans doute oui parce qu'à chaque fois on repart sur des délais sur des coûts sur des fins et c'est sans fin et moi je suis très claire et très transparente dans ce qui s'est passé et je prouve tout ce que je dis et là vous parliez tout à l'heure du système et je parlais du défenseur des droits et tout ça moi je voudrais également je dis souvent un mot par rapport à tout ce que je vis c'est le terme d'entre-soi d'entre-soi par exemple l'ambassadeur que je mets en cause n'a jamais été inquiété je sais par d'autres biais d'autres sources que je trouve qu'il a été l'objet enfin qu'il était connu pour détourner de l'argent public par ailleurs sans que cela n'émeuve qui que ce soit que lorsque j'ai été agressée et rapatriée disciplinaire en France son frère jumeau lui-même ambassadeur siégeait la commission de discipline des ambassadeurs donc vous pensez bien que tout a été fait pour protéger son frère et m'accable et moi et tout est comme ça depuis 10 ans 11 ans c'est bien simple plus je tire un fil et plus je vois les interconnexions entre les gens qui se connaissent qui ont des intérêts communs et moi par rapport à tout ça je ne suis qu'une petite fonctionnaire et sans des concours de circonstances sans les réseaux sociaux personne ne connaitrait mon histoire personne madame Chassard qu'en est-il de votre histoire ? ben écoutez c'est un peu ça va résumer tout ce que maître Mazat et madame Nicolas ont dit alors déjà franchement je remercie maître Mazat pour des mots forts qu'elle a prononcés parce que c'est ce que je vis moi depuis 4 ans madame Nicolas le vit depuis 11 ans moi c'est depuis 4 ans depuis 2016 mais vous voyez elle a prononcé les mots d'effrayant de révoltant pour les agissements à l'intérieur de la fonction publique et elle a aussi été elle a pas lâché ses mots concernant la juridiction administrative mais ça me fait un bien fou que vous l'ayez dit parce que avec votre expérience voilà alors moi j'avais prévu de faire en gros de faire 3 points qui sont un peu les 3 côtés d'un triangle si vous voulez c'est à dire que puisque je suis une lanceuse d'alerte contre le harcèlement moral dans la fonction publique en gros il y a le triangle des harceleurs le triangle des complices et le triangle des gens qui devraient sanctionner tout ça c'est à dire la justice et qui ne le fait pas et donc ce que je vais dire mes deux enfin les deux personnes qui sont à côté de moi l'ont déjà dit alors il y a une volonté de nuire des hiérarches vous voyez maître Mazat vient de dire quand le point de départ c'est que vous lancez une alerte voilà je lance une alerte en fait j'ai lancé 3 alertes j'ai subi 3 harcèlements 3 placardisations en 2013 en 2016 en 2018 le point de départ c'est toujours la même chose c'est à dire que je signale un délit ou un dysfonctionnement en 2013 c'est véniel comme disait madame Nicolas c'est à dire c'est un principal qui cherche à manipuler les notes d'une épreuve interne du brevet donc je le dénonce je suis la voix toute tracée c'est à dire auprès de la principale adjointe auprès du principal refus de m'entendre niveau supérieur à l'échelon départemental le directeur académique des services d'éducation nationale silence j'en parle aux parents qui font partie du conseil d'administration du collège eux-mêmes sont choqués et le disent au conseil d'administration là ça fait scandale le principal l'appelle le DASEN pour me taper sur les doigts je suis convoquée par le DASEN je suis menacée de blâme je ne l'aurai jamais par contre je suis menacée d'une sanction déguisée qui est madame Zassar vous n'en serez plus l'histoire des arts donc les preuves du brevet où les notes avaient été montées et donc en fait à partir de ce point de départ je signale un dysfonctionnement ça ne plaît pas ce que j'appelle les hiérarques se disent celle-là elle va ouvrir sa bouche il faut la lui faire fermer et à partir de là se met en place la placardisation donc maître Nazan la placardisation ça consiste à c'est un des comment dire c'est un des agissements qui sont reconnus dans le harcèlement moral ça consiste à vous enlever tout ou partie de vos attributions et de vos prérogatives professionnelles et dans mon cas comme je suis professeure en documentation ça a consisté systématiquement dans les trois harcèlements ça a consisté à m'enlever tout ou partie de mes activités pédagogiques avec les élèves ce qui revient à me poignarder parce que j'adore mon métier et ces gens le savent en 2016 deuxième harcèlement c'est très simple je dénonce c'est même pas un gros scandale je joue dans le même établissement non dans un autre établissement parce que parce que le premier le premier harcèlement c'est comme dit madame Nicolas quand vous commencez à vous défendre on cherche à vous faire taire on cherche à vous intimider et en 2013-2014 donc on a enlevé mes activités pédagogiques j'ai résisté j'ai menacé de faire un recours administratif alors là il fallait me faire taire donc ostracisation à l'intérieur de l'établissement menace intimidation et comme c'était la première fois que ça m'arrivait j'ai pris la fuite ce qu'en font la majorité des gens qui subissent ça pour une première fois donc j'ai pris la fuite j'ai demandé une mutation dans une autre académie j'ai demandé une année de disponibilité pour convenance personnelle d'accord donc pendant un an je n'ai pas été payée par l'éducation nationale mais par mes économies et en 2015-2016 je reviens dans un autre établissement donc là je suis un peu plus méfiante et avec la première chef d'établissement tout se passe très bien elle est correcte elle me donne mes activités pédagogiques tout se passe bien avec les élèves génial et puis arrive une chef aïonne parce que la première principale a dû être appelée en urgence en remplacement arrive une chef aïonne et là elle se rend compte effectivement que je ne lui obérais pas au doigt et à l'œil et il suffit que je mette une note dans un registre qui s'appelle registre santé et sécurité au travail concernant des conditions de travail pour les élèves qui à cause d'une température trop basse dans les locaux n'étaient pas bonnes ce simple fait là lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle me fasse taire et qu'elle m'ostracise parce que si jamais elle faisait affaire à une autre faute je le dénoncerais et à partir de là s'est mis en place donc une deuxième placardisation avec en plus une cabale diffamatoire c'est à dire que la chef d'établissement a monté contre moi dans mon dos une cabale de 11 personnes à l'intérieur du personnel qui ont écrit des textes mensongers contre moi lorsque je me suis aperçue de ça j'ai été j'ai fait le second cran dans l'alerte c'est à dire que là j'ai porté plainte au pénal pour harcèlement moral contre la principale et à partir de ce moment là la remplaçante la remplaçante voilà et à partir de ce moment là c'est le niveau supérieur des représailles c'est à dire le rectorat de Reims la rectrice de l'académie de Reims à partir du moment où j'avais fait ça et ensuite en 2016-2017 j'ai fait d'autres alertes comme disait madame Nicolas on enchaîne les alertes si vous voulez j'ai fait deux alertes de danger grave et imminent donc deux enquêtes administratives en 2016-2017 avec intervention du CHSCT académique à partir de ce moment là ils ont vu d'une part qu'ils n'arriveraient pas à l'inverterre mais d'autre part ils ont essayé de monter encore plus ce collectif contre moi et ils y sont arrivés au point que même si dans le deuxième harcèlement j'ai gagné parce que j'ai obligé la rectrice à me changer d'établissement à cause du danger qui était pour moi et bien je l'ai vécu comme une expulsion pour protéger le petit collectif qui s'était senti agressé comme disait maître Mazat qui s'était senti agressé par une personne qui n'agissait pas comme eux ça c'est le deuxième 2017-2018 tout se passe bien dans ça les renvoie à leurs conditions subjectives de complices voilà bon l'être humain c'est exactement ça oui et dans le troisième après une année tout à fait correcte encore une fois 2017-2018 et bien là ça recommence c'est à dire qu'à la rentrée 2018 la principale me fait comprendre qu'elle va m'enlever les trois quarts de mes activités pédagogiques que j'avais réussi avec succès l'année précédente et le succès est prouvé par le bilan d'activité que je lui remis mais à la limite c'est le fait de lui remettre mon bilan d'activité qui a montré que oh là là c'est pas madame Chassard il fallait l'écarter c'est pas possible et donc là ça commence en septembre 2018 quand j'ai la preuve écrite que la principale pour m'empêcher de faire ces activités pédagogiques a forcé les autres professeurs du personnel à ne pas collaborer avec moi et j'en ai une preuve écrite à partir de ce moment là je fais un accident un choc psychologique que je veux déclarer un accident de service parce qu'effectivement j'ai aussi choisi cette voie là la voie de la reconnaissance par la voie médicale et bien à partir de ce moment là ça a été comme disait madame Nicolas ça a été l'enfer parce que ça ça monte en crescendo c'est à dire qu'à partir de ce moment là j'étais vraiment la femme à abattre et donc à partir de ce moment là il y a eu des sanctions déguisées suspension il y a eu de nouveau une cabale diffamatoire dans mon dos de 20 personnels des textes 56 textes diffamatoires écrits pendant 4 mois pendant l'automne 2018 dans mon dos versés dans mon dos dans mon dossier administratif par le DRH complice et qui me sont qui m'ont encore été qui ont encore été soustrat à ma connaissance pendant 4 mois suivants jusqu'à ce que la rectrice fasse son conseil de discipline et donc si vous voulez c'est pour ça que je vais encore plus loin que maître Mazat il y a une connaissance parfaite de la part des hiérarques de ce qui risque d'arriver s'il y a des gens comme madame Nicolas et moi ou d'autres fonctionnaires qui signalent des dysfonctionnements ils savent très bien ce que ça va faire de toute façon dans vos deux cas respectifs il n'y a pas de circuit pour signaler une alerte dédiée finalement il n'y a que la brille à l'époque moi j'étais en 2009 et quand il y en a une c'était le référent déontologue mais qui n'est pas exactement le circuit de signalement de l'alerte non plus et qui ne vous a pas si si monsieur Bernard il y a le circuit il y a le circuit c'est à dire que moi j'ai dans le registre santé sécurité dans le registre danger grave et imminent oui il y a les alertes à la DRH mais c'est des documents administratifs dans lesquels on peut mettre effectivement signaler des éléments etc mais quand je dis circuit de l'alerte je pense au circuit qui est prévu notamment par la loi 5.1.2 avec la garantie de l'anonymat de la procédure etc mais personnellement je ne voulais pas l'anonymat je ne voulais pas l'anonymat mais je comprends bien on voit du coup l'intérêt que peut avoir l'anonymat parce que ça évite que la personne soit exposée et puis surtout qu'elle soit de facto perdante dans le rapport de force entre la personne qui signale et le service ça individualise un peu plus ça équilibre un peu plus le rapport en tout cas dans l'éducation nationale c'est pas possible l'anonymat les établissements scolaires sont des vous pourriez avoir un circuit au rectorat non monsieur Bernaysis parce que le rectorat est totalement complice de ça dans votre situation mais je veux dire dans toutes les situations depuis que j'ai fait paraître parce que moi j'ai choisi la voie de la médiatisation parce que je pense que c'est la seule comme disait maître Mazat et je voulais en parler aussi un petit peu la justice administrative c'est impossible la justice administrative est totalement quasiment totalement parce qu'il y a quand même des jurisprudences favorables mais elle est complice de l'administration et moi j'ai choisi la médiatisation et dès que j'ai fait paraître soit des articles dans la presse soit des vidéos sur Youtube j'ai été contactée par 5 professeurs c'est exactement la même chose les hiérarques sont totalement au courant de ce qui se passe ils le savent ils connaissent les textes qui sont publiés depuis 2000 concernant la protection de la santé mentale et physique des fonctionnaires ils connaissent les textes qui prohibent le harcèlement moral mais ils piétinent ces textes tout simplement c'est tout simplement ils les piétinent mais ils les connaissent et donc vous voyez il y a les hiérarques qui de toute façon et maître Mazat encore une fois l'a bien dit les hiérarques de toute façon veulent protéger à toute force l'administration jamais ils ne donneront raison à un fonctionnaire ils préfèreront comme l'exemple de madame Nicolas le prouve ils préfèrent que le fonctionnaire dégage par voie médicale ils préfèrent plutôt que de s'interroger sur les problématiques mais jusqu'à les faire se suicider il faut comprendre ça jusqu'à les faire se suicider et puis dans l'administration de l'éducation nationale alors je pense que c'est caractéristique à l'éducation nationale il y a l'autre le deuxième côté du triangle c'est à dire les professeurs ce qui est une certitude c'est que comme dans la magistrature comme dans la force publique en général il y a des effets parce qu'il y a la carrière parce qu'on voit la suite qui font que ça pousse à être plutôt servile pour le meilleur et pour le pire il y a la complicité passive moi j'ai vu les deux choses la complicité passive et puis il y a la complicité active et c'est ça que j'appelle les collabos et je vous assure qu'ils en tirent des bénéfices je vous assure c'est là pour la carrière en général pour la carrière du côté financier ils en tirent des bénéfices et donc vous avez le troisième justement de l'emploi du temps exactement devenir des formateurs comme ça vous avez des heures de cours en moins puis vous êtes payé plus et puis après vous pouvez aller au rectorat et avoir des postes administratifs et comme ça vous n'avez plus les gosses en face vous voyez ? et donc le troisième point du triangle c'est et franchement je vous remercie de l'avoir dit c'est la juridiction la juridiction administrative qui est effectivement pour nous les fonctionnaires le premier entre guillemets un sauveur vers lequel nous nous tournons je vous assure moi j'avais j'avais fortement la justice mais vraiment la première fois que je suis allée au tribunal administratif de Châlons-Champagne j'avais une claquette qui disait où c'était marqué les juges administratifs ont pour mission de faire respecter le droit à l'administration et j'y croyais et bien quatre ans après je vois que ce n'est absolument pas possible et je me réfère monsieur Bernard-Lissi à l'audition que vous avez fait dans votre commission d'enquête avec deux représentants de syndicats de la magistrature il y en a une madame Thielin pour ne pas la nommer qui je veux dire elle il n'y a aucun problème alors d'un côté elle reconnaît et elle assume que les juges administratifs viennent de l'administration elle est même arrivée à un moment donné de son audition à dire que ce n'était pas très gênant si les juges administratifs continuent à faire des ailes-retours avec l'administration centrale j'ai halluciné alors elle il n'y a aucun problème d'indépendance il n'y a aucun problème d'impartialité avec elle tout baigne et j'ai appris quelque chose d'hallucinant aussi dans cette audition monsieur Bernal ici mais je n'ai pas vérifié il y a eu une loi en 2012 en mars 2012 qui reconnaît au juge administratif la fonction de magistrat le statut de magistrat mais par contre le 21 février 2014 le conseil d'état a rendu une décision où le conseil d'état dit non les membres des TA et des CA ne sont pas des magistrats mais sont des fonctionnaires d'état ça c'est l'autre représentant qui le dit je suis avec ces deux choses et je me suis dit mais c'est schizophrénique c'est schizophrénique il y a besoin de clarté c'est d'où la raison pour laquelle on a fait cette commission d'enquête et on a mis dans notre périmètre la justice administrative parce qu'effectivement il y aurait des choses à modifier d'ailleurs de rang constitutionnel pour donner la constitutionnalité à la juridiction administrative faire en sorte que les membres du conseil d'état soient des magistrats qui n'ont pas une mince affaire et la problématique de la dualité même des trois missions du conseil d'état qui sont dans la identité qui posent des problèmes de fonds évidemment mais pour terminer donc sur la juridiction administrative parce que moi j'en souffre aussi comme madame Nicolas vous a dit elle a 14 procédures moi j'en suis à 13 recours administratifs le même juge du tribunal administratif de Chalons-Champagne le même c'est-à-dire c'est illégal le même a déjà rajouté 8 de mes premières requêtes en première instance ce qui m'oblige à aller en cours d'appel administratif et donc ce qui m'oblige à débourser de l'argent et là je veux justement que mon avocate fasse une demande de récusation de ce juge ainsi que du juge des référés mais si vous voulez la justice administrative c'est exactement ce qu'a dit maître Mazat c'est-à-dire ces gens-là râlent lorsqu'il y a trop de pièces or il est nécessaire de prendre du temps pour examiner les pièces pour effectivement voir le contexte de ce harcèlement donc la juridiction administrative ne le fait pas un algorithme voilà et d'autre part la juridiction administrative de toute façon va privilégier le point de vue de l'administration là le juge que j'ai déjà eu en face de moi plusieurs fois lors d'une audience je sais très bien que quand il voit mon nom il se dit celle-là c'est une je pense pas qu'ils disent Don Quichotte mais ils disent c'est une donquiquineuse elle veut la peau des bons gens de l'administration qui font très bien leur travail d'administrateur donc je vais la sanctionner et puis je vais écarter ces requêtes c'est franchement je veux dire psychologiquement c'est un enfer de se dire que les gens vers lesquels on apporte toutes les preuves ces gens-là les écartent je veux dire parce que les juges administratifs ce qu'ils font aussi M. Bérard-Lindici ils font quelque chose d'absolument scandaleux ils n'usent pas de leur pouvoir d'instruction et d'enquête j'ai appris que ça c'était quelque chose qu'ils pouvaient faire oui ils peuvent faire comme tous les magistrats comme tous les magistrats moi je ne le savais pas mais pareil les GLD les juges des libertés d'élection non plus voilà et donc pour terminer je veux vraiment M. Mazal a dit vous l'avez redit aussi lancer l'alerte et dénoncer des dysfonctionnements que ce soit du harcèlement moral ou des choses financières comme Mme Nicolas dans l'administration mais c'est mais c'est 100 fois pire que dans le privé et M. Mazal a dit aussi dans un entretien qu'elle avait donné à un site internet de lanceurs d'alerte dans le privé quand vous avez des personnes qui dénoncent à la limite ces personnes elles sont licenciées et puis elles vont au prud'homme et puis elles obtiennent quand même de partir avec un petit pécule pas depuis que Macron a mis les plafonds on est bien d'accord mais voilà dans le privé c'est quand même plus facile de ce côté là dans la fonction publique à cause justement de la soi-disant sécurité de l'emploi l'administration les hiérarques n'ont qu'une seule solution cotisante en face d'eux des gens comme Mme Nicolas et moi c'est il faut nous faire crever par tous les moyens parce que comme nous avons justement notre mission de service public cheville au corps nous ne voulons pas démissionner vous voulez pas lâcher l'affaire c'est normal exactement voilà bien sûr monsieur on a alors c'est mon rôle aussi de faire un peu le maître du temps on a complètement explosé le déroulé prévisionnel en termes de temps mais c'est pas grave puisque c'était important que vous puissiez développer vos points de vue respectifs ce qui va être intéressant maintenant c'est de se dire de quoi vous auriez eu besoin qu'est-ce qui aurait pu vous être utile à certaines étapes c'est la question dans la loi j'ai une idée très forte très simple de la réponse dans la loi c'est un pain 2 puisque en fait la proposition de loi qu'on a faite de transposition on prévoyait alors on l'a appelé une inspection qui est une inspection des lanceurs d'alerte rattachés aux défenseurs des droits qui puissent solliciter à la fois des personnels des défenseurs des droits mais aussi le tissu associatif qui s'occupe déjà d'accompagner les gens mais aussi du personnel médical etc pour accompagner le lanceur d'alerte dans ses démarches je veux pas dire reconnaître son alerte en tant que telle puisque ça c'est le rôle soit de l'administration concernée soit de la boîte privée soit de la justice éventuellement mais d'avoir un être humain quoi concret ou plusieurs qui vous accompagnent dans vos démarches à chaque fois qu'il y a une entrave qui est un accès à la J à l'aide juridictionnelle sans condition de ressources de droit qu'il y ait au moins ça qui soit pris en charge parce que vous savez que les frais d'avocat s'étaient dit il y a plusieurs reprises même si la J à 100% c'est pas forcément suffisant dans la circonstance mais c'est toujours ça qui pourrait aller de l'avant est-ce que vous voyez d'autres éléments qui pourraient être déterminants pour la prise en compte des élèves moi ma réponse serait simple c'est simplement l'application des lois dans mon cas c'est l'application des lois les lois ne me sont pas appliquées de bout en bout il y a quand même eu dans mon histoire indépendamment des détournements de fonds publics avéré une tentative de meurtre sur ma personne sur mon lieu de travail etc qui n'a donné lieu à aucune enquête mon agresseur n'a jamais été inquiété les plaintes pénales ont fait l'objet enfin n'ont pas été instruites etc donc il y a vraiment de graves dysfonctionnements à tous les niveaux et fondamentalement les lois ne sont pas appliquées que ce soit au titre de la raison d'état devant les tribunaux administratifs ou que ce soit devant les juridictions judiciaires au terme de je vais être à 800% d'accord avec vous c'est à dire je crois qu'on l'a mis en préalable on croit en bulle de l'exposé des motifs de notre opposition de loi en disant au fond si les règles étaient correctement appliquées il n'y aurait pas besoin de lancer des alertes il n'y aurait pas besoin de lancer des alertes donc ça c'est ok c'est prévoqué maintenant monde réel ce n'est pas le cas et donc du coup le lanceur d'alerte peut être un point d'appui pour la bonne application de la loi tout comme les syndicalistes c'est leur job aussi pour la bonne application de la loi dans leur entreprise et que ce sont des vigies pour vérifier que la règle que tous les grands principes soient appliqués du coup une fois qu'on rentre dans le parcours de lanceur d'alerte juste vos parcours ça donne juste pas envie de lancer une alerte ah du tout c'est le message éclair je suis d'accord mon objectif n'est pas non plus de donner envie de lancer des alertes je ne passe pas sur ce registre là s'il y a une alerte qui doit être lancée il faut qu'elle puisse être lancée et qu'est-ce qu'on mobilise du point de vue du droit pour accompagner les gens sans pour autant que ce soit une prise de parti parce qu'il y a toujours la problématique c'est-à-dire que le défenseur des droits est à chaque fois très emmerdé parce que forcément le lanceur d'alerte lui demande de valider la véracité de son alerte ce qu'il ne peut pas faire ce qui n'est pas de sa prérogative il y a déjà un hiatus de départ un malentendu de départ de tous les gens qui se tournent et qui ont le défenseur des droits sauf que s'il ne le fait pas et à un moment donné que la justice ne le fait pas non plus l'administration et que le défenseur des droits n'a pas les moyens d'accompagner concrètement la personne dans sa vie réelle quotidienne des conséquences psychologiques ou psychiatriques que peuvent générer le fait d'avoir lancé une alerte des conséquences économiques parce qu'on est placardisé parce qu'on est à mi-traitement etc. toutes ces choses-là s'il n'est pas en capacité là d'être le point d'appui qui fait que certes la alerte est dansée certes il peut y avoir des préjudices mais qui rééquilibre les choses ça me semble compliqué s'il n'y a pas ça donc c'est vers ça en tout cas je pense qu'il faudrait tendre pour moi un minima mais du coup vis-à-vis de vos expériences ça m'intéresse de savoir à quel moment vous auriez eu besoin de quelque chose besoin de quelque chose c'est pour ça que ma question soit relativement vague oui oui moi je dirais donc spontanément l'application des lois mais bon par exemple je rebondis sur les syndicats et le tissu associatif et supposer aider les lanceurs d'alerte mais où sont-ils où sont-ils moi je ne connais personne de tous mes camarades lanceurs d'alerte qui soit aidé par un syndicat ou qui a été aidé par un syndicat ou une de ces fameuses associations aidant les lanceurs d'alerte qui sont des scandales et des escroqueries je confirme pour les syndicats et donc peut-être envisager quelque chose enfin je ne sais pas sous quelle forme mais une sorte de commission des sages ou autre mais associant des gens qui ont vraiment qui savent ce que c'est d'avoir de subir les conséquences d'avoir fait correctement son travail ou d'avoir signalé un dysfonctionnement portant préjudice à l'intérêt général d'associer des gens qui savent vraiment ce que ça veut dire concrètement dans leur quotidien dans leur chair et dans toutes ces conséquences dans toutes ces dimensions et non pas des gens qui défendent les lanceurs d'alerte je ne dis pas ça pour vous qui défendent les lanceurs d'alerte de façon abstraite qui en font un business et qui une fois qu'ils ont fait leur journée de travail en défendant les lanceurs d'alerte comme on peut défendre les petits chats rentrent chez eux tranquillement et ont leur salaire à la fin du mois nous sommes combien nous sommes moi je connais quasiment 20-30 personnes en France qui sont dans des difficultés dans de graves difficultés matérielles pour n'avoir fait que leur travail tout secteur confondu ça va du chauffeur routier au banquier donc on est vraiment de tout secteur confondu on est confronté aux mêmes mécaniques aux mêmes difficultés donc j'aimerais que dans à l'avenir des gens comme nous soyons associés au moins à un droit de regard ou quelque chose ou qu'on nous consulte qu'on ne parle pas forcément en notre nom sans nous demander notre avis ou savoir quelle est la réalité de notre vie je ne sais pas si j'étais claire je sais après c'est toujours pareil du coup il y a toute la difficulté de reconnaître le lanceur d'alerte alors il y a la procédure le machin et même quand on la suit c'est compliqué d'être reconnu lanceur d'alerte on est reconnu lanceur d'alerte on ne peut l'être que si on est attaqué à ce titre là d'ailleurs en fait c'est à dire c'est à dire que le statut de lanceur d'alerte aujourd'hui de la loi Sainte 2 vous offre des protections contre les procédures Bayon contre d'autres manœuvres pénales contre le fait que vous soyez mis en cause pénalement pour avoir fait fuiter un document par exemple etc donc en fait vous ne pouvez faire valoir le fait que vous avez le statut de lanceur d'alerte que si vous êtes attaqué en tant que en tant que lanceur d'alerte c'est à dire que vous ne pouvez pas au préalable vous faire reconnaître le statut de lanceur d'alerte même s'il y a une définition générale donc l'idée d'avoir un service alors on l'a proposé de le rattacher au défenseur des droits pour des raisons de faciliter aussi l'organisation administrative et il faudrait en plus modifier dans la constitution le rôle du défenseur d'Europe parce qu'il y a la problématique des secours financiers qui ont été censurés par le conseil qu'on cite au moment de la mise en place de la loi Sainte 2 de se dire qu'il faudrait qu'il y ait une structure qui puisse accompagner les gens à partir du moment où eux se déclarent comme étant lanceurs d'alerte et pas d'attendre qu'il y ait les procédures Bayon contre les gens pour que les personnes lanceurs d'alerte soient obligées de mobiliser le fait qu'ils soient bien déclencheurs d'alerte devant la justice je ne sais pas si je suis clair dans mon explication si j'ai bien compris ce service qui serait rattaché au défenseur des droits en quelque sorte donnerait un label entre guillemets si la personne qui dénonce apporte des faits précis c'est ça ou pas il ne donne pas de label parce qu'il ne pourra jamais le faire parce que c'est c'est compliqué juridiquement parce que c'est une autorité administrative indépendante en tout cas ça doit l'être à mon avis ça doit être quelque chose d'indépendant qui s'en occupe mais ce qu'il peut faire c'est accompagner la personne à la fois pour l'aider dans son alerte à la matérialiser donc les experts de certains domaines etc du contradictoire de l'automusé bref et de l'accompagner concrètement en disant voilà on vous propose un soutien psychologique vous avez l'aide juridictionnelle à prise en charge à 100% pour aller voir un avocat dans le cadre de l'alerte que vous avez lancé etc etc d'offrir des protections concrètes à partir du moment où la personne se déclare comme étant lanceur d'alerte et que ça rentre bien dans la définition juste un petit contrôle préalable entre guillemets de se dire que ça rentre bien dans la définition de la loi Sapin 2 que c'est dans le cadre de dénoncer un délit ou une entrave à l'intérêt général etc vous voyez la définition qui est suffisamment large pour que quand même tout le monde s'y retrouve même s'il faut supprimer je ne sais plus ce qu'on supprime je me tourne vers Antoine qui est de l'autre côté de la caméra je ne sais plus si c'est la bonne foi ou le machin comme ça non c'est pas désintéressé oui c'est caractère désintéressé oui bonne foi on peut le laisser parce que ce n'est pas un problème mais le caractère désintéressé puisque puisqu'on a vu que c'était mobilisé contre les lanceurs d'alerte en tant que tel le fait que si ils étaient intéressés parce qu'ils voulaient avoir une prime ou parce qu'ils voulaient avoir une mutation enfin ça peut être tout et n'importe quoi alors on ne sait pas trop si ça aboutit parce qu'il y a assez peu de procédures comme c'est hyper long et que la loi date de 2016 on ne sait même pas si ces moyens qui sont soulevés contre les lanceurs d'alerte finalement aboutissent ou si la justice dit non on va raconter n'importe quoi ça ne rend pas la définition de désintéressé bon je me mets de côté le côté du droit parce que si on le supprimait du texte au moins il n'y aurait plus de débat ce ne serait pas le sujet quoi moi le petit et quelques joies dans ce service là alors pour avoir du soutien psychologique de l'aide juridictionnelle oui bien sûr le petit souci que je vois c'est que je veux dire encore une fois quand on est fonctionnaire de base ce que madame Nicolas et moi on vous dit c'est parce qu'elle ça fait 10 ans moi ça fait 4 ans d'accord mais à partir quand on a commencé on est des fonctionnaires de base c'est à dire qu'on croit vraiment que ce qu'on va dire va tout simplement permettre de nettoyer une tâche et puis on va continuer de régler les problèmes tout simplement donc je ne pense pas que d'autres fonctionnaires qui seraient au courant de dysfonctionnements voire de délits je ne pense pas que ces fonctionnaires là ça leur viendrait comme ça en premier lieu à la tête ah je vais bientôt m'engager dans le combat de Don Quichotte de lance-alerte donc je vais aller dans ce service pour savoir comment je vais non c'est pas comme ça ça se passe quand on est fonctionnaire franchement maître Mazat je pense que vous serez d'accord avec moi on est dans des petits services en général on lance l'alerte enfin en tout cas on dénonce le problème on dénonce quelque chose mais voilà on ne peut pas imaginer ça regardez dans vos parcours respectifs avant de pouvoir vous tourner envers quelqu'un à l'extérieur il y a un laps de temps qui est colossal en fait en réalité et vous avez le temps d'être placardisé mis à l'écart livré à vous même avant de vous dire je vais peut-être aller chercher d'autres ressources à l'extérieur dans mon cas on ne parlait pas du tout de lanceurs d'alerte à l'époque en 2009 mais moi fondamentalement comme d'autres comme d'autres de mes camarades je n'ai fait que mon travail je n'ai fait ce qui est important c'est que je n'ai pas dénoncé enfin je n'ai pas dit voilà un tel un tel il y a des détournements trompés j'ai signalé très respectueusement des dysfonctionnements que je constatais c'est à dire des dossiers vides imputés sur le budget de l'État avec l'idée que enfin en présentant le fait que j'étais responsable en théorie et payé pour de ces dossiers et que donc je les signalais en conscience et mon idée était de revenir à un fonctionnement normal pas du tout de mettre en cause tel ou tel mais simplement je n'ai fait que mon travail parce qu'à la limite je ne l'aurais pas fait j'aurais compris ce qui se passait l'ampleur de ce qui se passait à l'époque j'aurais pu être révoquée de la fonction publique mais il se trouve que je n'ai pas compris sans doute par naïveté ou parce que j'étais dans ça s'est passé sur une période de 4 mois caractérisé par une très grande violence au quotidien donc c'est miné fondamentalement comme la très grande majorité de mes camarades lanceurs d'alerte je n'ai fait que mon travail et je pense que c'est quelque chose qui est aussi un petit différent entre le privé et le public donc vous savez dans le public puisqu'on parle de finance il y a eu Stéphane Gibault et puis il y a une dame qui est l'amie de madame Nicolas qui s'appelle Lida de Chavagnac pour le crédit agricole bon ces personnes là quand c'est de la finance ça vous paraît tout de suite un peu plus gros si vous voulez vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que si vous touchez à un dysfonctionnement financier ou comptable là vous pouvez vous dire oh là là je risque de déclencher la grenade va m'exploser à la figure pour nous comme je vous ai dit j'ai été contacté par 5 professeurs depuis que j'ai été un petit peu médiatisé mais pour nous c'est pas du tout comme ça elle vient de vous le dire madame Nicolas on ne fait que notre travail en disant là il y a une petite tâche on le dit à nos supérieurs hiérarchiques et puis on espère que la petite tâche soit nettoyée et qu'on continuera c'est ça à la base donc ça ne nous apparaît pas du tout dans la fonction publique ça ne nous apparaît pas du tout comme quelque chose qui va nécessiter un investissement est énorme et donc ça ne nous fait pas penser du tout à je vais recourir à un service rattaché au défenseur des droits pour savoir comment je vais être lanceuse d'alerte dans les 10 prochaines années c'est pas du tout comme ça que ça se passe j'ai bien compris vous voyez j'ai bien compris maître qu'est-ce que ça vous inspire à la fois de vos expériences moi je vous dis 4 points par rapport à ce que vous disiez et ce qui est très difficile si vous voulez c'est que quand on rentre dans l'écoute de gens comme vous et qu'on ne connaît pas ce qui se passe la première réaction qu'on va avoir c'est qu'est-ce que c'est que ces affaires délirantes il y a des points que vous souviez où en tant que juriste on va se dire tiens là on a soulevé telle incompétence ce que vous disiez par exemple la décision du tribunal judiciaire de Paris qui s'est estimé pas compétent moi de réflexe je vais me dire ah ils ont dû soulever le problème de territorialité ça s'est passé en Afrique je ne sais pas où donc on va dire c'est pas Paris je ne sais pas si c'est car en tout cas si vous voulez quand on réfléchit à ces situations de manière extrêmement rationnelle on enlève l'émotionnel on va se dire il y a forcément une explication parce que c'est tellement délirant qu'on n'y croit pas moi je vous ai dit ça fait 20 ans que je fais ce métier que je vois des personnes comme vous toute la journée et vraiment énormément et il y a un moment où vous vous dites il y a quand même un problème dans le système qu'est-ce qui se passe il y a des points que vous avez souvés qui sont très intéressants et pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'on peut faire la vraie problématique dans l'administration effectivement vous avez une école pour prendre l'éducation nationale vous avez une école un lycée un collège c'est un établissement mais ça relève d'une administration plus centralisée qui va être le Rectorat qui relève du ministère de l'éducation nationale et ça on l'a aussi très bien vu dans France Télécom qui était une entreprise territorialisée c'est le principe français de la centralisation tant qu'il y a une centralisation des choses vous n'allez pas être dans le tout petit d'échelon local de toute façon ça remonte in fine aux centrales je prenais l'exemple de la police vous avez votre supérieur archique qui va dépendre d'un département qui va dépendre d'un sgami c'est les services d'administration territoriaux qui va dépendre du ministère qui va dépendre du ministère de l'intérieur vous prenez un hôpital vous avez la gigastructure à PHP ou la PHM à Marseille ou les espèces de l'île de Lyon on va dire les plus grosses structures vous avez les petits hôpitaux publics de zones on va dire un peu moins urbaines au dessus vous avez l'agence régionale de santé qui remonte directement au ministère de la solidarité de la santé tout ceci est toujours connecté et c'est ce que vous expliquiez dans votre situation personnelle mais c'est une réalité c'est à dire qu'il y a un moment ce qui est très important et moi je suis plutôt peut-être pas sur la forme c'est à réfléchir mais en tout cas je suis d'accord avec votre proposition c'est que il faut extérioriser ces problématiques si vous restez dans le système ça ne peut pas fonctionner d'ailleurs ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas c'est en théorie le principe de l'existence de la justice indépendante exactement voilà et j'en viens derrière à moi la solution alors je suis tout à fait d'accord avec vous c'est déjà en appliqué la loi je pense qu'il y aurait moins de problèmes mais la problématique qu'on a aussi sur le fonctionnement de l'administration et la gestion de la fonction publique en particulier il existe un conseil des prud'hommes pourquoi on ne crée pas un tribunal de la fonction publique c'était le cas au niveau européen parce que le contentieux administratif alors pour pas trop leur jeter la pierre parce que bon je ne les mets pas tous dans le même sac mais c'est le fonctionnement même de cette institution et de sa culture juridictionnelle qui pose problème je ne rentrerai pas dans les détails techniques mais donc un tribunal de la fonction publique sur le même mode de fonctionnement paritaire et électif que les prud'hommes je ne sais pas la formation si vous voulez mais c'est une juridiction qui aurait un principe d'oralité déjà parce que la procédure administrative est une procédure écrite et qu'on ne juge pas des hommes et des femmes sur des papiers ça c'est insoutenable pour le justiciable et je reprends ce que disait François Souraud hier et je suis tout à fait d'accord avec ça le justiciable ne peut comprendre une décision qu'à partir du moment il n'a pas un juge monolithique en face de lui je ne sais pas si vous avez déjà cité une juridiction administrative alors déjà même vous en tant que sachant j'ai fait un recours au conseil d'état des fois on n'y va pas mais d'ailleurs on y va de moins en moins mais quand vous écoutez les conclusions du rapporteur public dans votre dossier déjà vous arrivez à suivre c'est votre procès mais quand vous écoutez un peu les affaires des autres il faut tendre l'oreille pour arriver à comprendre de quoi on parle c'est extrêmement technique vous imaginez un fonctionnaire comme mesdames vous arrivez en audience TA vous écoutez votre vie et votre histoire racontée comme ça mais c'est insupportable c'est froid c'est technique là vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer donc il faut une oralité dans ces débats d'ailleurs au moins peut-être qu'ils accepteront un peu plus la communication des pièces dans ces dossiers puisqu'on peut en parler un peu plus on peut en inverser vos dossiers voilà et puis et puis et puis évidemment une indépendance une indépendance de cette juridiction parce que c'est pas encore une fois pour faire de la dénonciation absolue mais il y a quand même un vice un biais initial moi ça m'est arrivé dans un dossier d'ailleurs où la présidente de juridiction était dans l'administration dans laquelle exerçait mon client au préalable et alors le rapporteur public et c'est pas déporté pour regrettable que ce soit ben là c'est pas interdit par les textes parce qu'il n'y avait pas de rapport hiérarchique entre eux etc enfin c'est complètement délirant alors pour regrettable que ce soit ça c'est la formule magique aussi maladroit que cela a été voilà pour regrettable que ce soit ça c'est des formules qu'on retrouve fréquemment et donc moi je pense qu'il faut créer ce type de juridiction parce que ce sera conforme à ce qui se passe dans le monde réel et je parlais de cette culture juridictionnelle des tribunaux administratifs enfin quand je dis tribunaux c'est évidemment les cours et le conseil d'état on est sur le terrain du contrôle de la légalité voilà c'est à dire typiquement le recours pour excès de pouvoir vous contestez une décision individuelle quand vous êtes fonctionnaire par exemple une sanction disciplinaire une évaluation dépréciée etc le contrôle de la légalité obéit à un certain nombre de moyens que vous soulevez de procédures et de fonds donc c'est censé être coller à la loi et censé donner suffisamment de enfin lutter contre l'arbitraire justement de l'appréciation subjective donc l'ADN du juge administratif c'est de ne surtout pas se poser de questions psychologiques sur ce qui se passe dans un dossier quand vous êtes dans des situations de harcèlement moral qu'on dit par nature être un contentieux subjectif et je ne suis pas complètement d'accord avec ça parce que quand on connaît ce type de 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 situation on reconnaît tout de suite une vraie situation de harcèlement d'une autre ça nécessite des complétences pluridisciplinaires de sociologie des cliniques des services de psychologie de rapport humain etc quand vous arrivez dans une juridiction qui fait du contrôle de l'égalité et qui se refuse aussi à apprécier une situation qu'elle estime être subjective on en arrive à des choses complètement disproportionnées et non adaptées aux contentieux qu'on présente donc on se retourne vers le pénal qui lui a une tradition orale et c'est toute la force d'un procès pénal je suis alors je ne suis pas encore au pénal mais je vais être dans cette démarche là pour la contestation qu'on a fait de l'arrêter interdisant la distribution de nourriture aux personnes aux migrants aux exilés à Calais puisqu'on allait aller sur place on s'est pris un PV mais il y a des recours au conseil d'état et ils ont en droit ils ont dit non mais il n'y a pas de problème c'est pas disproportionné puisque c'est circonscrit dans l'espace c'est toujours les mêmes critères d'habitude mais sauf qu'ils ne sont pas à la place de la personne qui cherche à manger et qui ne fait que les deux repas qui sont proposés par l'association etc du coup on s'est pris on est censé il y a eu un procès à bal je suis censé recevoir une amende je ne sais pas si quand est-ce que je vais la recevoir bref et je désire la recevoir pour pouvoir faire les contestations du côté pénal de ce qui ne fonctionne pas côté administratif là où le juge administratif ne va pas ne va pas creuser au-delà des moyens de droit ce qui est un problème parce qu'on ne peut pas apprécier objectivement ce qui se passe si on ne met pas dans le contexte et si on ne donne pas une valeur au contexte dans la démarche juridique mais ça c'est sûr il y a une distorsion entre cette appréciation froide et technique et ce qui se passe dans la vraie vie c'est comme on a mis en place maintenant la médiation par exemple dans les hôpitaux mais la médiation déjà dans le harcèlement moral c'est une ineptie absolue je veux dire quand vous êtes victime d'une agression c'est un rapport de domination c'est pas un conflit vous n'avez pas du tout envie de vous asseoir autour d'une table de faire un compromis donc il y a des situations dans lesquelles ça peut se justifier mais l'instrument de la médiation interne et j'insiste encore une fois sur cette internalité c'est un instrument de communication c'est même pas de propagande comme ça vous allez devant le juge administratif vous dites ah bah non attendez il y a eu un problème j'ai reçu l'agent trois fois j'ai fait une petite enquête interne qui n'est pas du tout contradictoire d'ailleurs les avocats sont rarement invités en général on vous dit non non c'est interne et les textes ne le prévoient pas ne prévoient pas une vraie structuration des enquêtes administratives donc voilà tout ça ça n'est plus possible voilà donc il faut des intervenants extérieurs qui sont un peu la police j'allais dire de ce qui se passe dans les administrations parce qu'aujourd'hui cette justice administrative est inadaptée par rapport à ce type de situation voilà donc c'est pas forcément intentionnel de leur part c'est aussi une administration c'est aussi une administration en souffrance parce qu'aujourd'hui ce qui fait défaut c'est le temps aujourd'hui le conseil d'état donne des consignes en fait aux juridictions le principe du respect du délai raisonnable c'est devenu la priorité donc moi j'ai l'impression de voir des Charlie Chaplin sur la chaîne de montage on éjecte du dossier là pendant post-Covid on vous audience des dossiers dont l'instruction n'est pas encore tout à fait finalisée vous demandez des renvois vous demandez les conclusions de rapporteurs publics en disant je ne peux pas trop venir à l'audience question sanitaire parce qu'on a des audiences dans toute la France il faut se battre pour avoir les conclusions du rapporteur public avant le délibéré pour un minimum de contradictoire et ces fameuses jurisprudences CEDH c'est encore inadmissible qu'aujourd'hui nous n'ayons que le sens des conclusions la veille des audiences et qu'on n'ait pas un débat contradictoire puisque la procédure est écrite qu'on ait communication de ces écritures voilà donc tout ça si vous voulez c'est pas pour faire la critique du système parce que moi je ne fais vraiment que de la fonction publique mais sur ces dossiers là si on ne remet pas de l'humain dans la justice où on a la compréhension in situ de ce qui est en train de se passer on n'y arrivera pas et déjà aussi dernier point sur la réglementation droit de la santé au travail dans l'administration il y a 3 jours encore là j'ai dit même moi je suis en usure j'ai dit j'en peux plus je ne sais plus quoi faire quand le droit n'est pas respecté à ce point là vous n'avez plus de solution c'était sur une situation de conflit de PIPH donc professeur des universités praticiens hospitaliers j'ai soulevé le harcèlement moral mais aussi le moyen de manquement à l'obligation de protection de la part de l'établissement public donc c'est tout le livre 4 du code du travail qui sont applicables à la fonction publique qui ne sont jamais jamais appliqués c'est à dire que dans l'administration aujourd'hui une entreprise elle fonctionne comme ça mais elle ne tient même pas 3 semaines sur le marché là ces textes là au début il y a quelques années j'ai des cours qui me disaient ah bah non c'est pas applicable à la fonction publique alors j'allais en appel très confiant disons pas si il y a un texte quand même qui dit que c'est applicable rejet c'était oui alors le moyen du harcèlement et le moyen du manquement à l'obligation de protection comme finalement c'est la même cause à l'origine c'est qu'un seul moyen donc on va l'éjecter et puis de toute façon comme on considère qu'il n'y avait pas de harcèlement je ne vois pas trop ce que l'administration aurait pu faire il n'y avait rien à faire puisqu'on estime qu'il n'y a pas de harcèlement vous n'avez pas compris la loi c'est un mécanisme de prévention c'est à dire qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait avant que le harcèlement ne survienne c'est une réponse administrative donc encore une fois pour dire ce que vous disiez si déjà on appliquait les textes et qu'on mettait au sein des administrations une vraie réglementation de prévention des risques la présence elle existe elle existe moi j'ai fait la liste je l'ai envoyée au 2DH du rectorat de Reims il y a 15 textes depuis 2000 ah non mais la loi elle existe elle n'est pas appliquée c'est ça et c'est ce que je disais ils le savent ils connaissent les textes mais simplement ils décident de ne pas les appliquer ça typiquement c'est pas du subjectif vous savez vous regardez est-ce que vous avez un document d'évaluation des risques il n'y en a pas est-ce que vous avez mis en place le système là ça moi c'est mon plaisir particulier quand je fais un dossier de lanceur d'alerte pourriez-vous me communiquer conformément au décret le mécanisme que vous avez mis en place parce que j'ai des éléments à vous signaler j'ai pas de réponse parce que tout simplement rien n'est mis en place et je crois même qu'ils découvrent les textes ils sont pas au courant oui ça revient à ce que disait mon collègue Olivier Marlec sur les collectivités territoriales dont à peine 20% avaient mis en place la loi Saint-Pengue pour avoir des référents et des trucs donc si déjà on appliquait ça ce serait bien mais derrière s'il n'y a pas de sanctions sur ces manquements c'est ce qui est grave et puis cette vision économique de la fonction publique à ça on le voit à chaque fois qu'il y a un changement gouvernemental on a le ministère de la fonction publique qui retourne dans le budget qui retourne aux fonctions publiques dans l'opinion publique et moi je plains vraiment les fonctionnaires en souffrance qui sont tous mes clients un fonctionnaire c'est quoi son problème il a la sécurité de l'emploi et vous vous dites donc le travail c'est un salaire à la fin du mois et c'est que ça moi je dis à ces personnes aller passer une semaine dans un service public bon heureusement ils ne sont pas tous sinistrés mais enfin quand même c'est très problématique en ce moment vous verrez que le salaire à la fin du mois et encore ça dépend certaines professions à qui ça ne suffit même plus vous verrez il n'y a pas que le salaire à la fin du mois qui compte il y a la santé mentale au travail et la santé mentale au travail c'est un vrai sujet dans la fonction publique très bien est-ce que vous avez quelque chose à ajouter parce qu'on a alors je voudrais répondre à votre dernière question moi maintenant depuis 4 ans je crois à la médiatisation ça m'a dans un premier temps ça m'a aidé parce que justement le rectorat a eu peur entre guillemets et puis dans un deuxième temps ça m'a en apparence desservie puisque c'est quand j'ai fait une vidéo sur Youtube que la rectrice a décidé de faire un conseil de discipline mais j'y crois personnellement j'y crois et je pense que d'une part il faudrait une sorte de vous parlez de services rattachés auprès du défenseur des droits moi je vois plus une sorte de chaîne ou d'entreprise enfin je ne sais pas comment mais plutôt une chaîne avec des vidéos où des personnes qui ont déjà soit lancé des alertes en interne soit lancé des alertes en externe pourraient témoigner un visage découvert si elles le souhaitent bien sûr et je parlais tout à l'heure avec madame Nicolas d'un site internet qui avait été créé par une journaliste qui s'appelle Caroline Lechomé donc Maître Mazin a fait un entretien avec cette journaliste et c'est là que j'ai découvert des dizaines et des dizaines de lanceurs et lanceurs d'alerte mais il n'y avait personne d'éducation nationale mais ça ça m'a donné du courage et ces personnes là après on peut les contacter et le fait de créer si vous voulez un collectif même informel au niveau horizontal ça aide énormément en tout cas c'est mon expérience et la deuxième chose collective qui je pense pourrait aider beaucoup de personnes c'est un réseau d'avocats et d'avocates spécialisés comme Maître Mazin dans vraiment la défense des fonctionnaires alors Maître Mazin vous avez un cabinet d'accord mais vous êtes à Paris moi je pense que si à partir du moment où des fonctionnaires commencent à être harcelés ou subir des pressions parce que justement ils ont simplement voulu faire leur travail si il et elle connaissaient un réseau dans toute la France d'avocats spécialisés là je pense que ça serait beaucoup plus facile d'aller demander de l'aide à un niveau assez avancé si vous voulez du commun voilà l'idée qu'on avait dans cette inspection rattachée au défenseur des droits c'est qu'il puisse effectivement y avoir des collèges par type d'alerte en l'écran pour le coup un collège fonction publique mais si par type d'alerte parce qu'ils comprennent le privé c'est pas pareil quand on entre une alerte même en tant que citoyen parce qu'on peut être citoyen lanceur d'alerte sur je sais pas moi une entreprise qui vide ses saloperies dans le cours d'eau à côté c'est encore une autre spécificité que dans le circuit financier et bancaire c'est encore autre chose etc et donc c'est qu'effectivement il y a un réseau alors on pourrait imaginer que ce soit en partenariat avec le conseil national des barreaux qui partout en France puisse avoir des avocats qui soient un peu référents sur différents domaines on peut imaginer ça mais du coup ça n'intéresse pas grand monde cette matière et je ne comprends pas pourquoi je pense que ça pourrait intéresser parce qu'elle n'est pas non plus très rémunératrice je pense non mais je pense que ça pourrait intéresser si on avait un jugement comme le jugement historique de France Télécom si un jour on avait un jugement mais vraiment historique pour condamner une administration centrale comme vous disiez parce que c'est il faut taper à la tête une administration centrale là je pense que vous ne pouvez pas poursuivre l'état au pénal on ne peut même pas poursuivre une personne précise une personne précise oui mais pas l'état mais donc sur la médiatisation moi je pareil sur ce que l'inspection demain puisse accompagner la personne qui souhaite s'adresser à des médias ou à des associations qui médiatisent ou des sites internet etc je ne vois pas de difficulté à ça que ce soit l'inspection qui l'organise elle-même là ça me semblerait problématique en soi parce qu'elle se mettrait dans un rôle qui la sortirait de sa capacité à protéger tout le monde donc mais c'est ça qui était un peu dans l'esprit de la proposition qu'on fait en tout cas c'est clair que c'est de l'aide concrète et immédiate alors après j'ai bien noté une juridiction spécialisée pour la fonction publique avec l'oralité qu'on pourrait décalquer sur celle des prud'hommes c'est pas déconnant c'est pas déconnant sur les questions d'entraide on pourrait imaginer que je crois qu'on l'avait mis en tout cas on avait laissé la porte ouverte à ça que cette inspection en tout cas ce service auprès du défenseur des droits on pourrait imaginer qu'il y ait un collège ou une réunion une sorte de conseil d'administration je ne sais pas forcément les bons mots mais qui regroupe une assemblée générale annuelle qui regroupe tous ceux qui ont pu bénéficier de l'aide et qui ont été reconnus lanceurs d'alerte y compris en justice ou qui se sont déclarés lanceurs d'alerte et qui il y a le mécanisme de la protection fonctionnelle déjà qui existe normalement ça c'est plutôt bien parce que l'administration aussi elle prend en charge plutôt que le collectif oui mais là c'est pareil mais comme vous disiez c'est refusé des gens qui les accompagnent qui sont spécialisés de ça auprès du défenseur des droits et qui savent accompagner la personne pour comment mobiliser la protection fonctionnelle et dire à l'administration écoutez là en fait ce que vous faites ça ne va pas et on va dire à la personne de vous poursuivre et vous allez perdre parce qu'on a l'expérience et la jurisprudence etc on a accumulé du savoir ça me semble être c'est comme ça que je l'imaginais j'imaginerais un bon fonctionnement d'une institution qui vient accompagner les personnes après le droit c'est le droit le juge c'est le juge c'est à lui de décider de trancher si le litige il va jusqu'au pénal ou à l'administratif mais en tout cas c'est l'esprit que je me fais de tout ça et puis parce que dans bien des cas y compris le fait d'avoir un accompagnement psychologique ou psychiatrique quand on parle accompagnement je parle aussi prise en charge concrète financière parce que dans bien des cas c'est un surcoût parce que tout n'est pas pris en charge par la sécurité sociale etc c'est tout un tas de petites galères qui viennent s'accumuler qui font qu'à la fin ça devient aussi une souffrance économique pour la personne lanceur d'alerte en tout cas c'est ce qu'on a vu des différents témoignages qu'on a pu percevoir donc c'est comment on fait pour par la loi créer une entité qui puisse résoudre des problèmes concrets de la vie d'un lanceur d'alerte pas juste des problèmes théoriques mais vraiment des problèmes concrets après la seule problématique que je vois sur le défenseur des droits c'est les délais aussi et les moyens qui vont avec mais ça revient sur ce même débat parce qu'il y a le droit et l'effectivité du droit on va retomber sur les mêmes les mêmes les mêmes sujets mais et je comprends que vous ayez un différent avec Jacques Toubon et j'ai bien compris pourquoi mais il a dénoncé à de multiples reprises notamment parce que je me suis intéressé particulièrement sur la question des violences policières le fait que quand on lui a donné cette mission dans la loi dans le projet de loi de finances qui est avec on lui a donné deux ETPT en plus c'est quoi ? deux équivalents temps plein deux personnes alors que c'est le boulot et aujourd'hui chez le défenseur des droits ce service là c'est au moins huit ou dix personnes sauf que dans son budget il n'en a que deux donc concrètement il en a pris huit autres sur les autres compétences et autres missions qu'il a au global chez le défenseur des droits voilà et on est très fort effectivement dans ce pays pour faire de la communication politique et dire on a créé telle institution qui est là pour aider telle personne on crée le parquet national financier par exemple celui que je connais plutôt bien dans l'étude d'impact on dit un magistrat doit avoir huit dossiers parce que ce sont des dossiers complexes aujourd'hui il y a 18 magistrats 590 dossiers on est très loin du 1 pour 8 très très loin et on le sait on a fait une étude d'impact pour ça alors en plus je pense que l'étude d'impact n'est pas bonne à l'initial le ratio est même déjà trop élevé mais peu importe et donc on se retrouve à pouvoir en termes de communication politique dire mais si regardez il y a un parquet spécialisé il sort des affaires d'ailleurs il y a de l'argent qui rentre quel est le problème nous le problème le problème c'est que 590 dossiers pour 18 magistrats certes ils ont sorti des dossiers au moment où ils se sont créés en 2014 maintenant on est en 2020 et du coup les dossiers qui viennent d'arriver cette année l'année dernière ou il y a 2 ans sortiront sans doute dans 5 ans 6 ans comme c'était le cas avant l'instruction alors que c'était censé être ça le problème on dit on fait un parquet particulier parce que pour que ça aille plus vite que c'est des délais normaux en fait ni plus ni moins et on retombe dans la même chose sauf qu'entre deux on se prévaut de ces situations de ces organismes qu'on a créés pour dire maintenant il n'y a pas de problème ou créer un médiateur il n'y a plus de problème vu qu'il y a un médiateur c'est exactement toujours cette logique là et personne ne vient questionner l'effectivité de tout ça si le défenseur des droits l'a fait sur des enquêtes globales justement sur la protection sociale il y a un rapport qui a été rendu sur l'effectivité de la mise en oeuvre de la protection sociale de l'enfance et il n'a pas lui-même parlé de violence institutionnelle sur les départements qui ne mettaient pas les moyens sur ces sujets là ça c'est encore un bon sujet de lanceur d'alerte oui oui il y en a dans tous les domaines j'ai bien conscience que le sujet est vaste en tout cas merci pour vos témoignages à toutes les trois et l'apport que vous avez pu faire dans la discussion pour faire avancer ce sujet en espérant que la transcription de la directive soit faite dans des délais elle aussi raisonnables et que ce ne soit pas une transcription à minima bon il y a des signaux qui ne sont pas bons la nomination du garde des sceaux ce n'est pas un bon signal pour les lanceurs d'alerte pour ce sujet là